Bonjour à tous, petit message à caractère informatif avant l'épisode. Une bonne année à tous déjà, parce que c'est la bonne année, il faut le dire. Et cette année pour Tits, c'est l'année des grands projets. Alors je prends quelques minutes pour vous les exposer, je le fais sans Sam, parce que Sam, il a autre chose à faire, notamment bosser sur les matchs du Racing Club de Lens, qui fait aussi une bonne année. Tits donc, depuis plusieurs années, c'est 53 épisodes et plus de 30 mini-tits. Cette année, on va rajouter une dizaine d'épisodes à chacune de ces émissions, et c'est pas tout, on a une nouvelle idée d'émission. Cette idée, ce nouveau projet, cette nouvelle émission, doit se faire et peut se faire en vidéo. Pour ça, on s'est équipé, on a investi dans du matériel, pour avoir un meilleur son, pour avoir une vidéo qui va bien, et on a vraiment l'idée de faire des épisodes sur ce nouveau format. Pour ça, évidemment, vous en doutez, on a besoin d'augmenter notre budget. C'est pourquoi on a des pages Patreon et Tipeee, qui permettent à ceux qui le souhaitent de nous soutenir. Et pour ça, il y a plusieurs paliers de soutien, donc laissez-moi rapidement vous présenter les trois paliers. Le palier Sepultura, qui permet à partir de 3€ de nous soumettre un album à traiter pour les mini-tits. Donc ça, ça fait quelques temps qu'il y a cette possibilité-là. En gros, on pioche les futurs mini-tits, donc le mini-tits mensuel, auprès de vos propositions. Donc c'est un peu le hasard, ou selon ce qu'on a envie, ou voilà, on prend dedans les albums qui nous intéressent. Déjà 30 d'entre vous ont vu leur proposition d'album finir en mini-tits. Certains se sont fait menacer de se faire couper zezette. D'autres nous ont fait mal à la tête avec du black putride, ou mal à l'âme avec du power metal de Falloon. Mais personne encore n'a fait de courrier de réclamation. Le deuxième palier à 10€ par mois s'appelle Allo, c'est Scott Kelly. Ouais, je sais, je le fais moins bien que ça, mais je vais essayer de le faire. Allo, c'est Scott Kelly ! Celui-là permet de proposer des albums mini-tits, comme le premier, mais aussi d'obtenir un épisode bonus chaque mois dans ta boîte mail. Le premier est parti pour les donateurs il y a quelques jours. Le troisième et dernier palier, donc, c'est le palier à 20€ par mois, nommé Symptome of the Universe, comme la chanson de Deep Purple. Ce palier-là offre les mêmes avantages que les deux premiers, sauf que le mini-tits, c'est pas une chance d'être sélectionné, mais c'est la certitude et l'assurance qu'on le fera. Ça, c'est un palier qui est à nombre limité. Et il y a aussi le bonus sensuel, évidemment, dans la boîte mail, et également des goodies type T-shirt ou mug qui vous sera envoyé, je pense, au moins deux fois par an, voire trois. Et c'est aussi l'assurance d'avoir des exclus, des places offertes pour certains événements qu'on a l'intention de faire. Enfin, tout ce genre de choses sera, évidemment, c'est le palier privilégié. Et c'est pas fini. Tous les donateurs auront la possibilité, par la suite, de voter via sondage pour l'éventuel projet vidéo à venir. Ça va demander, en fait, des choix. Et ces choix-là seront réservés aux donateurs. Donc ceux qui donnent, quel que soit le montant, auront la possibilité de donner leur avis, de voter. Et c'est de nouveau pas fini. C'est comme dans la pub. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. On a aussi des nouveaux T-shirts dispo sur le blog Big Cartel d'Engalai Graphique, avec de nouveaux visuels. Des visuels rappelant, oh, comme c'est bizarre, de Black Sabbath. Des visuels clin d'œil à d'autres petites vannes qu'on a pu faire dans Tits. Donc n'hésitez pas à acheter un œil et à commander. Les T-shirts vont être fabriqués. Donc c'est des sérigraphies par Engalai, donc de qualité. Fabriqués d'ici la fin du mois, début du mois février, et envoyés dans la foulée. Donc merci beaucoup à ceux qui soutiennent. Déjà Tits, merci à ceux qui vont le faire dans la foulée. Que ce soit en achetant des T-shirts, que ce soit en écoutant, partageant les épisodes, en étant évidemment donateurs. C'est ce qui nous permet d'avancer et de continuer cette super aventure qui dure déjà depuis, je crois, 4 ans maintenant. Voilà. Et vous trouverez tous les liens nécessaires pour tout ça dans la description de ce podcast. Je vous laisse maintenant avec un Tits sur lequel est invité Fred de Garmon Bodia, que certains connaissent. Peut-être d'autres vont le découvrir. Et j'annonce à l'avance que certaines anecdotes vont vous mettre en PLS. Des millions, vous êtes charmants en fait. Vous voyez ce que ça fait déjà ? Un million, Armina. Je sais que je t'aime bien. Tu viens chez moi quand tu veux et tu baises ma frangite. Moi, je suis dans le poulet. Et bien, je ne vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Dans le magma des tourneurs et organisateurs de concerts métal, il en est un qui sait nous rendre addicts. Sa structure porte le nom d'une drogue fictive sortie tout droit de l'imagination de David Lynch. Mais c'est avec des concerts de Death, Doom, Black, Stoner et même Jazz Rock que Fred a su nous faire planer. Il est celui qui permet à la magie live d'opérer. Pour quelques-uns de mes groupes favoris, Amenra et Opès en tête. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'accueillir pour la seconde fois dans Tits, Fred de Garmont-Bozia. Bravo. Bonsoir. Fred, comment tu vas ? Très bien et vous ? Salut Fred. Applaudissements, t'as pas d'applaudissements ? Ah ouais, je les mettrai au montage. Si je dis la deuxième fois, c'est parce qu'en vrai, l'émission l'a déjà enregistrée la semaine dernière. Mais avec des problèmes de son terrible. Il faut dire qu'on était quelques jours après la victoire de mon RCL favori sur son Stade Rennais. Et je soupçonne d'avoir sciemment voulu nous saboter. Depuis, son club chéri a collé 6-0 à Bordeaux. Tout va bien. Je suis convaincu que l'émission va comme par hasard très bien se dérouler. Et qu'il n'y aura aucun souci. Bon, tu peux nous avouer là que t'avais salopé la semaine dernière avec ton micro pourri à cause du Stade Rennais ? J'étais pas content. J'étais bougant. T'étais chafouin. Ouais ouais. De nos matchs, ça joue pas. Là, bon, là, c'est Joga Bonito. C'est le Brésil. Tout va bien. Le moral est à plein. Si on parle du foot, après, on parlera du reste par la suite. Oui, c'est mon rôle, le reste. C'est ça. Le reste, c'est moins marrant. Mais c'est aussi l'idée, justement, d'en parler. De parler aussi de trucs marrants. Mais de parler de la situation, du coup, quand on est tourneur comme tu l'es. Voilà. Parce qu'en fait, on a dit qu'on recevait Fred. Mais il y en a qui ne le connaissent pas. Ouais. C'est Fred. Ah ben, Fred. Fred, il est la tête pensante de Garmon Baudia. Et il va d'ailleurs nous raconter son parcours mieux qu'on pourra le raconter nous. Mais il a... En fait, c'est ce que je disais sur la première version. Donc, je peux le répéter. Il y a quand même peu de chances, si tu es métalleux en France, que tu n'aies pas, à un moment ou à un autre, poinçonné ton ticket. Pas forcément des mains de Fred, parce qu'il a des petites mains, à certains moments. Mais en tout cas, sur un concert sur lequel il a sué sang et eau. Ouais, parce que c'est un truc qu'on n'a pas dit dans la première version. Et avant d'oublier, je peux le dire maintenant, c'est qu'on peut faire une dédicace à l'un de tes collaborateurs, qui s'appelle Tanguy. Tanguy avec un I et surtout pas un Y, si c'est un scénario. Et que vous connaissez forcément, puisque qu'il neige, qu'il y ait des tempêtes de bousses de vaches sur Paris. Ça ne changera rien. Il sera toujours là, à distribuer ses flyers, partout, avec sa petite barbichette, au vent. Et voilà, c'est aussi quelqu'un que vous avez croisé. Je dis que plus d'un mètre quatre indices ne le voit pas forcément, parce qu'il n'est pas très grand. Et Lorraine aussi, on fait des gros bisous à Lorraine. Oui, alors moi, je ne la remets pas physiquement. Oui, que vous voyez plus sur Paris que moi, non ? Je ne crois pas que je la remette physiquement, Lorraine. Je ne vois pas qui c'est elle. Une Allemande, comme on lui dit souvent. C'est un peu une machine mi-homme, mi-allemande. C'est Lorraine. D'accord. Mais que vous voyez maintenant plus sur les concerts à Paris que moi, puisque maintenant elle se déplace sur quasi tous les concerts. chose que je ne fais plus, je ne vais pas prendre l'excuse de l'âge, puisqu'elle est plus âgée que moi. Mais voilà, ça me permet de me recentrer sur autre chose et d'arrêter de traîner sans arrêt sur Paris. Parce qu'il a usé la freine mobile aussi, la gare monvosie mobile. Il n'y a plus de traces sur les pneus, il n'y a plus rien. Alors Fred, on va reprendre un petit peu du début, du commencement. Alors pas forcément, tu es né le 13 décembre 1812, on ne va pas aller jusque là. Mais du coup, en plus oui, tu seras un vampire si tu étais en 1812 en fait. Raconte-nous un petit peu tes débuts, comment tu t'es mis à organiser des concerts. Enfin raconte-leur, parce que nous, on va lire un bouquin en attendant, on le sait déjà. Mais vas-y, refais-nous ça. Ouais, alors ça remonte à 1998. J'étais étudiant en BTS Action Commerciale et dans le cadre de mes études, j'ai présenté le projet d'organiser un concert de black metal. Projet qui a été accepté. Et donc le tout premier concert s'est fait au mythique Tonton Flingueur à Rennes avec les belges Zenshrond, Iconoclasme également de Belgique et les Rennais de Darkseid. Donc à partir de là, l'idée c'était de faire quelques concerts à Rennes puisqu'on était sevrés de metal extrême à Rennes et même en Bretagne. Il y avait très très peu de concerts. La scène rennaise était plus spécialisée comme la référence hardcore en France. Et nous, on avait un petit peu ras-le-bol avec quelques potes de systématiquement aller à Paris pour voir les groupes qu'on aimait à l'époque. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas. Et ce concert, dans le cadre de mes études, était parrainé par une structure qui s'appelait Artside Connection qui est devenue plus tard Overcome Records qui était le principal organisateur et aussi label de l'artcore à Rennes. Et donc suite à ce projet, enfin cette étude commerciale, on a ensuite monté une association qui d'abord s'est appelée Ech Noenum Pax et qu'on a transformé quelques mois après en Garment de Baudia. Ça veut dire quoi ? Ech Noenum Pax, en français, on va dire « Ici, il n'y a pas de paix ». Et bon, on s'est dit que... Je me rappelle qu'on avait monté... C'était tout le côté black metal, ça. C'est ça, c'est sûr que ça apparaît dans beaucoup de paroles de groupes, dont Mayhem, mais bon, c'est quelque chose de courant dans la scène black. Le truc, c'est qu'on nous a posé beaucoup de questions quand on a ouvert le compte bancaire de cet asso. Ech Noenum Pax, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bon, on s'est dit « Merde, on commence mal ». Voilà, ça a été un petit peu dur de faire comprendre que c'est pour le fun, n'ayez pas peur. Et voilà, on a changé le nom en Garment de Baudia, qui est tout aussi farfelu quelque part. Mais les gens le savent moins. Oui, et puis quand on me demande, ça provient de l'univers de David Lynch, donc là, tout de suite, c'est « Ah ! » Après, on nous taxe moins de satanistes, on va dire. Et suite à ça, j'avais contacté différents groupes pour savoir comment ça fonctionnait. Parce que pour le concert d'Anthrone, j'avais directement contacté le groupe sans passer par un tourneur ou agent, parce que j'ignorais que ça existait. Enfin, voilà, je ne savais pas comment procéder. Et donc, via des discussions avec le label Osmos Productions, parce qu'au tout départ, je pensais même que c'était les labels qui organisaient les tournées de leur propre groupe, donc Hervé m'a orienté vers Metal Easy Adjunct, qui était le principal tourneur de Metal Extrême, et même de Metal tout court dans les années 80, c'est le premier qui a fait venir Slayer, et c'est Pulture 1 en Europe, où on va dire que tous les groupes, les premiers groupes trash qui ont tourné en Europe, c'était via ce tourneur, qui a cessé ses activités il y a quelques années. Et voilà, donc pendant, je crois, les deux premières années, on a organisé quasi exclusivement des concerts que avec Johan de Metal Easy. C'était surtout des concerts de groupes qui étaient également chez Osmos Productions, comme Marduk, Immortal, Impal Nazaren. On peut dire que toi, tu fonctionnais aussi un peu à l'ancienne, en fait. Tu gardais des contacts avec les groupes, et vous vous contactez directement. Oui, parce que, oui, c'est vrai que là, je parlais de, on va dire, de l'histoire, c'est-à-dire par rapport aux premiers concerts, mais c'est vrai qu'avant ça, j'avais monté un espèce de pseudo-groupouscule de merde, n'ayons pas peur des mots, qui s'appelait The Black Todessler Circle. Donc c'était un peu des échanges avec des black métalleux ou des smétalleux du monde entier, du tape trading, de la pluie et du beau temps, bref, un peu tout. Et à cette époque, c'est dans, on va dire, ce cercle de personnes qui faisaient du tape trading, il y avait beaucoup de membres de groupes qui n'étaient pas très connus à l'époque, mais qui, depuis, ont bien percé. Et forcément, il y a des contacts qui sont créés avec beaucoup de musiciens de la scène black norvégienne, où, au tout départ, j'étais vraiment surtout penché par le black metal, même si j'ai mal d'ess, mais c'était plus ce manque de concerts black qu'on voulait pallier. Et donc, oui, ce n'est pas venu du jour au lendemain, en 98, premier concert comme ça. Ça a été pendant 3-4 ans, des contacts à droite et à gauche, mais voilà, c'était plus amical ou pour échanger des démos que vraiment dans un projet professionnel. Et après, tu t'es ouvert, après, quand t'es ouvert au DS, bon, après, le black metal, le DS, ça reste dans la même sphère, mais quand tu t'es ouvert à d'autres groupes, après, c'était une envie ou c'était par goût ou par tu te disais, tiens, je vais faire jouer ces groupes-là parce qu'ils ne viennent pas ou il y a de la demande ou c'est des trucs qui t'intéressaient quelquefois ou tu t'en foutais un petit peu ? Alors, au départ, c'était, je crois, les concerts sur les premières années, c'était uniquement une programmation liée à mes goûts. Aussi parce que c'est moi qui faisais la démarche de contacter tel tourneur, essentiellement Metal Easy, pour faire les groupes que j'avais envie de faire, mais disons que je n'étais pas sollicité par d'autres bookers ou agents pour, tiens, tu ne serais pas intéressé de faire jouer à ce groupe-là ou alors ça arrivait, mais uniquement pour les premières parties des concerts qu'on faisait, mais là, c'était plus des groupes locaux qui nous contactaient. Mais autrement, non, disons que c'est à partir je crois de 2001-2002 où par le bouche à oreille, on a été de plus en plus contactés par une multitude d'agents pour d'autres groupes. Et là, à l'époque, si ça me plaisait, pourquoi pas ? Et si ça ne me plaisait pas, non. Même si c'était des groupes, on se dit tiens, ça devrait marcher. Ça devrait marcher, tu ne faisais pas ? J'étais non parce qu'on disait on va se foutre de nous. En fait, tu avais la liberté de choisir. Tu n'as pas fait comme Mathieu à vouloir faire je vais plus de Bouspils ou Truck Fighters. Tu t'es respecté. Et le truc, c'est qu'à l'époque, comme j'avais un boulot à côté, de toute façon, j'avais un boulot à côté et il n'y avait aucune ambition ou envie de vivre de l'organisation de concerts ou de tournées. Donc forcément, c'était pour se faire plaisir. Donc on n'allait pas s'embêter avec des groupes qui ne parlaient pas musicalement. Quitte à te faire plaisir de reprendre des groupes que tu aimes. Oui. Mais après, c'est venu justement par ces sollicitations d'autres personnes et qui m'ont fait un peu hésiter. est-ce que je lâche mon boulot pour ne faire que ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Bref. Il faut le rappeler que tu es professionnel. en fait, tu as commencé comme ça en disant bon, on va y avoir une semaine mais après, tu es devenu... tu en vis quoi. Tu as vécu de ça. Tu en vis toujours d'ailleurs. Oui. Et puis, en fait, le tournant est venu avec la proposition de faire des concerts avec ton groupe préféré, Mathieu, Opès. et c'est quelque part... Le niveau d'après, c'est Opès, du coup. La première grande marche. Non, mais sans doute, c'est Opès. Mais c'est un groupe que j'aimais déjà à l'époque. C'est un groupe que j'avais démarché et puis leur agent m'avait dit justement, on n'a personne en France. Je crois que le groupe avait fait uniquement une date avec Cradle of Fils dans les années 90 au Gébus ou au Club du Noir. Et c'est tout. Il y avait... C'était à l'époque de Blackwater Park quand je les ai contactés et là, il y avait justement... Le mec me dit ça tombe bien, on a une tournée de prévue mais on veut plusieurs dates en France donc moi, je ne le contactais que pour faire une date à Rennes et c'est là qu'est venu le besoin de contacter une salle à Paris. C'était à Feu, la locomotive qui est devenue la machine du Moulin Rouge et aussi, je crois qu'il y avait une date à Lille, Bordeaux, Toulouse et je crois qu'il y avait une ou deux autres dates peut-être Marseille Donc tu organises 5-6 dates 5-6 dates un peu sans filet. C'est ça, puis c'était un plateau pas dégueu, c'était Opès et Catatonia donc j'imagine tu ne dois pas trop aimer Mathieu non plus. Catatonia, c'est un peu un peu paru d'Azloss qui est un peu ça chouine quand même ça chouine, ça se gratte les bras il y a des trucs chouettes. Disons que c'est un plateau que moi je nommerais PA voilà du nom de mon pote fragile qui aime ces deux groupes et voilà non mais bon il faut mettre dans le contexte Opès l'ordre de la Quattor de Park en Quattor Park c'est énorme c'est 2001 c'est ça ? Ouais c'est ça c'était en novembre 2001 et donc tout ça ça s'est fait quasiment un an avant et à la période où j'ai fait aussi mon premier concert avec Magma qui a été un gros succès et là voilà c'est pareil Magma excuse moi un groupe qui a quand même déjà je vais pas dire de bêtise mais 30 ans 30 ans de vie comment tu te retrouvais 40 ans ouais enfin mais à l'époque c'était justement il fêtait alors 30 ans en 2000 parce que là on a fêté 50 ans c'est 50 ans oui mais à l'époque en 2001 mais là c'est venu même chose ouais même chose c'était dans le but de se faire plaisir c'est un groupe que j'aimais beaucoup depuis quelques années et on avait croisé quelques-uns des musiciens via un autre groupe qui s'appelle puisqu'il était reformé One Shot et en fait donc le premier contact c'était avec Manu Borghi et puis voilà le truc m'a dit bah tiens bah si je vais te filer le contact de notre agent pour Magma et voilà les choses sont faites comme ça et mais quelque part oui ce qui est marrant c'est que que ce soit Opès ou Magma enfin leurs agents voilà ma seule expérience c'était d'avoir fait 9 ou 10 concerts de Black Metal à Rennes ou Death Metal voilà j'étais ils auraient pu avoir des doutes où on va est-ce qu'il est prêt à faire des concerts comme ça et puis au fond en fait la démarche c'est la même que ce soit un gros petit concert le budget est plus élevé mais les choses sont identiques même toi tu pars sur 5-6 concerts partout en France dans des endroits où t'as pas d'attache par rapport au public et tout au bout de 2-3 ans d'existence c'est enfin il faut les avoir accrochés et pour remettre en perspective là vous êtes à combien de concerts en 2022 ? on arrive à un produit à 100% c'est-à-dire où on gère la billetterie en concert on est physiquement présent on est aux alentours de 950 mais dont seulement 4 sur les 2 dernières années donc voilà je pense qu'avec tout ce qu'il y avait on serait en temps normal je pense à 1000 1050 1100 quelque chose comme ça mais voilà donc tout s'est fait ça a été une période décisive magma opès et qu'est-ce que je fais je lâche tout je fais que ça et puis voilà j'ai choisi cette voie et bon je ne l'aurai pas du tout 20 ans après parce qu'après t'as touché aussi à toute la Stein des quand elle est arrivée aussi enfin quand elle est revenue à la fin des années 90 début 2000 quoi on va dire le revival des entre guillemets tous les obituaries les entooms nos premiers concerts d'est c'était justement avec Morbid Angel c'était 3 jours avant ce premier concert de magma c'était un X-Mas Festival qu'on faisait à Nantes c'était une superbe affiche c'était Morbid Angel Enslaved il y avait B&MOS qui ouvra parce que c'était les petits jeunos à l'époque il y avait Dying Fetus qui faisait ses premières dates en Europe et c'était ouais c'était un super plateau mais de toute façon il y avait souvent des super plateaux à l'époque Non Merci Festival X-Mas et voilà ça manque un petit peu ces grosses affiches mais c'est ça qui m'a vraiment fait plonger dans la marmite métal extrême donc ton premier concert en dehors de Bretagne c'est le X-Mas Festival à Nantes ouais alors même si je le considère encore comme une date locale c'était pour piéger c'est à dire que en fait alors à l'origine c'était prévu à Rennes c'était prévu à la salle de la Cité à Rennes mais donc là coeur de Bretagne vraiment on a eu un fax de métallisé disant que Morbid Angel était obligé de décaler ses dates car il faisait une tournée on leur a proposé d'ouvrir pour Pantera et Sleep Note aux Etats-Unis donc ça décalait de 15 jours et la nouvelle date c'était pas dispo à Rennes enfin salle de la Cité et donc c'est comme c'est en fait ma première date organisée en dehors de Rennes c'est ce concert là à Nantes à l'Olympique qui est devenu maintenant Stéréolux même si c'est un autre lieu mais à l'époque c'était c'était l'équipe du Stéréolux qui gérait cette salle et c'était c'était le 19 décembre 2003 jours avant le premier concert de Magma et c'est suite aussi à ça qu'on a eu vachement de propositions d'agents qui se sont dit tiens c'est quoi cet événement qu'est-ce qu'il fait lui et qu'on nous a proposé du hard rock du heavy du trash de tout ce que tu veux et que voilà t'aurais eu l'opportunité toi à l'époque de faire Pantera ou c'était trop gros c'était trop non parce que déjà Morbid Angel ça a été le premier concert où j'ai dû avancer de l'argent et les précédents comme on le disait lors de la première mi-temps il y a une semaine c'était paiement en espèce après le concert c'était même quelque part risqué de la part des groupes parce que le premier concert les mecs ça finit de jouer bon on voit le paiement j'aurais pu me barrer voilà c'est des choses c'est ça qui est alors que maintenant même en connaissant bien tout le monde tout est verrouillé avec des accomptes plusieurs mois à l'avance et Morbid Angel j'ai dû mettre pas mal d'argent personnel et demander aussi à d'autres membres de mon assaut on était quatre tous bénévoles tiens est-ce que certains tu peux me prêter 3000 francs 4000 francs parce qu'on avait on avait pas d'avance en billetterie les places étaient en vente en FNAC et Ticket Net à l'époque et c'était hors de question on avait demandé si on pouvait avoir une avance c'était non en gros la réponse c'était pas ça mais on vous connait pas assez on sait pas trop ce que vous allez en faire et donc on a reçu vraiment la billetterie de ce concert que 4-5 jours après le jour J du concert donc là c'était un peu compliqué mais au final bon voilà c'est passé et puis après c'est le premier concert qui avait marché on a pu dégager un peu de trésorerie pour pallier à ce genre de problème d'avance et d'acompte pour les groupes mais aussi pour les salles et puis aussi pour lorsqu'on a ensuite une dizaine de concerts prévus dans les 6 mois qui viennent forcément c'est quoi c'est quoi le plus gros budget toi que t'es lâché pour un concert chez Garmon je pense que ça doit être soit Vardruna ou Opès à l'Olympia puisque là on passait déjà au niveau location de la salle c'était un tarif un peu différent qu'une MJC mais l'Olympia je rappelle c'est 23h et à 23h05 ils te foutent dehors si t'accordes dedans et ils te taxent ils nous ont pas facturé on a eu un peu de retard sur la première date avec Opès et ils nous ont pas facturé l'heure c'était je pense tarif d'accueil ça fait partie du truc fidéliser le client sinon après je pense les concerts d'Alice Cooper et de Manzarek et Krieger des Doors à Rennes aux Libertés devaient être sur un peu près sur le même type de budget en tout cas ce qui est sûr ce sont les 4 plus gros budgets qu'on a eu mais qu'il a fait jouer Alice Cooper à l'Edorce quand même l'Edorce sans Jim Morrison et sans forcément révéler le cachet mais le plus gros montant versé aux musiciens ça doit être Alice Cooper je pense ou Manzarek exact ouais c'était quasi la même chose et après je pense que si ces concerts là avaient lieu parce que ça remonte à 2011 et 2012 voilà ça aurait explosé les budgets des concerts de Lopez Varduna récents puisque voilà l'inflation des cachets dans le métal c'est vraiment exponentiel donc mais oui hors festival ce sont les plus gros cachets qu'on ait eu parce qu'après sur des festivals avec qui on travaille comme Novel Fest ou Motocultor on a pu avoir on a pu caler quelques fois des groupes où les cachets sont encore superbières et en coque et en speed c'est à basse forcément parce que sur les festivals notamment si on parle du Hellfest si je me trompe peut-être moi j'ai pas la certitude de ça mais j'ai le sentiment que ça fonctionne un petit peu par slot en gros il y a des budgets par heure et par scène et que du coup quand tu cales un groupe à ce niveau là il y a un barème qui correspond à ce slot là et donc du coup le groupe est payé à ce niveau là c'est ça aussi et puis aussi parce qu'il y a des frais qui sont largement supérieurs aux dates en tournée puisque la plupart des groupes dans le cadre de festivals voyagent par avion sans leur backline donc il y a en plus l'hôtel donc il y a c'est bon quelquefois on a la chance d'avoir des groupes qui sont en tournée et qui peuvent faire des festivals mais voilà ils ont aussi demandé des conditions nettement supérieures à ce qui se fait en salle habituelle puisqu'ils s'adaptent tel festival c'est 50 000 personnes donc je veux à peu près temps et que le lendemain si c'est un festival de 3 000 personnes bon voilà ce ne sont pas les mêmes les mêmes montants mais je ne me souviens plus de ta question déjà c'était par rapport à quoi parce que je me suis égaré j'ai l'impression du coup je disais non je disais est-ce que c'est est-ce que les cachets en festival sont équivalents au slot ou équivalents au groupe ou un peu des deux est-ce que les groupes ont des valeurs ou est-ce que c'est des temps de passage il y a un peu des deux mais il y a aussi le côté rareté ou alors que le groupe il va y avoir une demande du festival au groupe de faire une setlist spéciale donc il va demander du travail en amont plus de répétition voilà on l'a vu sur des groupes où juste pour une setlist très spéciale les conditions peuvent être doublées mais voilà c'est chaque festival enfin pas chaque festival mais un festival comme le Hellfest peut se permettre aussi d'avoir des choses rares c'est un peu la spécialité du Roadburn ça de faire des concerts spécifiques pour le Roadburn avec un album particulier en jouant un set particulier exclusif quoi que tu pouvais avoir dans certains fastoches mais donc toi là t'es en décision à compter parce que t'es le mieux placé quand même pour parler de l'évolution de l'organisation de concerts des concerts de métal en particulier toi qu'est-ce que t'as vu changer le plus au fil des années par le prix des billets si on va en parler après toi t'es toujours resté quand même assez très abordable mais maintenant quand on voit des billets maintenant tu vois des 150 des 120 balles pour tout des 100 euros des 90 euros ça doit te faire ça va te défriser quoi ouais bah après c'est ça c'est malheureusement le problème de l'offre et de la demande tant qu'il y aura un public qui suivra des groupes qui ont des tarifs enfin qui pratiquent ou demandent des cachets avec des tarifs billetteries qui sont d'une centaine d'euros forcément il n'y a pas de remise en cause de ce système il y avait eu un dossier là dessus il y a quelques années justement et on se disait bon à un moment la bulle va exploser le public va dire non stop mais on voit que il offre la demande quoi ouais que ça continue et c'est bon après je pense ces concerts qui sont aussi très très chers peuvent aussi être destinés à des gens qui ne sont pas des aficionados de concerts où ils vont s'en faire plusieurs par semaine bien sûr il y a des gens qui veulent voir tel ou tel groupe on se dit je suis obligé de faire plein des deux parce que je ne vais pas claquer 250 euros sur deux soirs mais après ce qui peut être plus emmerdant c'est que sur des groupes qui ont une échelle un peu plus modeste on se retrouve avec des coûts de plus en plus élevés et qu'à un moment les gens ne pourront pas suivre pour cette scène on va dire là je parle de la scène trash d'ess ou black et s'il y a trois concerts sur 15 jours à faire et qu'ils soient tous à 30 euros au lieu de 20 euros il y a quelques années je te cite un exemple très particulier par exemple Electric Wizard la fois que je suis passé je crois c'était au Bataclan à 40 et 40 30 ou 40 balles la place c'est des groupes qu'on voyait moi je les avais vus au Batophar j'ai étudié dans la petite salle et là d'un coup si je retrouve à payer c'est de double c'était peut-être pas non plus ce genre de groupe c'était bizarre c'était bizarre cette histoire parce qu'en fait on s'occupe du booking du groupe en France et sauf cette date là puisque c'était venu en fait de Jiber le responsable de Jiber qui avait été en contact avec le groupe pour je ne sais quoi qui a dit ah mais si je connais un mec sur Paris qui pourrait le faire mais bon voilà et le groupe a été passé en direct sans vraiment en parler à leur agent et mais les concerts qu'on a fait avec Electric Wizard on restait quand même je sais plus je crois c'était des tarifs de 23 24 euros ouais ouais c'était les trucs et là bon ils étaient plus ou moins hors tournée quand ils ont fait cette date à l'Isée Montmartre mais j'étais surpris en voyant ça je te prenais comme exemple comme ça on aurait pu être tout et d'autres trucs qui ont changé à part de tu vois les billets tu me parlais tout à l'heure de contacter les groupes directement après t'as appris que tu passais par le label mais maintenant c'est plus tout le cas t'as presque quand tu veux organiser les concerts t'as presque plus de contact avec les groupes tu passes directement par l'agent par le label et ça c'est un truc que tu essaies de continuer de faire de passer directement par les gars quand tu peux en fait je vois même s'il y a un contact ou de grandes affinités avec certains groupes on peut pas outrepasser le fait de passer par puisque quelque part le groupe s'est engagé ou a signé un deal avec un agent pour gérer justement leur booking et au mieux il va te dire si tu sais pas qu'il s'en occupe bah tiens voilà le contact du mec mais moi je peux rien de faire et en fait les groupes sont vachement désormais étrangers au processus de booking par de dire bon bah moi je suis dispo telle date à telle date et après voilà les choses se font ils voient le résultat telle date sera-t-elle cachée ils acceptent ou pas mais c'est vrai que quelque part le groupe n'a pas grand chose à dire sauf des groupes qui continuent un peu de s'auto-manager mais voilà s'il y a tellement de contraintes actuellement et tellement de choses qui me font dire que les concerts sont plus difficiles à organiser maintenant qu'il y a une vingtaine d'années où voilà en deux faxes c'est étorché et que maintenant on est rendu enfin depuis j'ai remarqué 4-5 ans un souci du détail qui est limite c'est ridicule on a des questions de voilà il faut des distances de la loge et à combien de mètres de la scène est-ce qu'il y a des escaliers à passer tout ça alors qu'il y a même pas 20 ans il y a 15 ans c'était vous pouvez arriver à telle heure on ouvre les portes à telle heure on verra les balances ça devrait être fait entre 15 et 17 heures pas de soucis voilà un numéro de portable s'il y a un souci sur la route c'est tout et maintenant il y a vachement plus de personnel aussi à travailler sur la préparation des tournées donc quelque part c'est vachement plus pro mais ça quelquefois ça devient ridicule sur sur des détails après bon voilà ça fait partie du truc le mec je pense que ça vient tout ça de mauvaises expériences ou un groupe à jouer dans une salle on dit ouais c'est ça et que les loges étaient à 500 mètres de la scène voilà donc ils se sont dit maintenant on demandera toujours mais c'est voilà ça complique pas forcément les choses mais c'est une perte de temps quelquefois pour la prépa des concerts mais ce qu'on dit la dernière fois aussi c'est que je te posais la question si pour toi les groupes avaient encore leur mot à dire quelquefois et en fait je pense après les risques Covid encore moins maintenant c'est le label qui gère tout c'est des trucs les agents les agents ouais ouais parce que les managers quelque part je sais qu'il y a des demandes qui se font quelquefois sur le running et tout donc je sais pas le mec veut 300 services et tout en fait c'est même pas eux qui demandent tu vois c'est des demandes aberrantes ils arrivent nous on a pas demandé ça ou alors ils sont un peu gênés tu vois ou même sur des boissons quelquefois il y a des groupes avec qui bon certains que je connais bien donc voilà il y a des échanges après le conseil on dirait ça va et il me dit mais pourquoi t'as mis ça comme bien j'ai dit bah c'est ce que vous demandez et le mec il dit mais non mais on a jamais demandé ça attends qui c'est qui a écrit le rider la fiche tech tout ça et après on va en reparler parce que tu peux dire à leur gars qu'ils nous font jouer demain s'ils peuvent annuler les bières parce que je ne sais pas on aime pas ça après quand on discute à un agent et que l'agent va te dire bah non mais moi j'ai l'habitude de mettre certaines marques parce que voilà je sais que c'est pas de la bière de merde mais quelquefois en fait t'as l'impression que l'agent ou le manager qui va écrire cette partie dans la fiche technique va te dire tiens je vais demander plein de trucs pour au moins avoir la moitié des choses alors que ça fasse un standing ouais 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 et bon quelquefois c'est con parce que voilà il y a du gaspillage il y a des choses bon après les alcools c'est toujours bu il n'y a pas de soucis mais mais c'est quelquefois voilà chacun veut tellement épater l'autre que au final bah non c'est du grand n'importe quoi du coup je voulais te relancer là dessus sur sur le justement les backstage et le rider donc le rider c'est pas quelque chose que forcément les gens connaissent mais quand tu book un groupe tu discutes un cachet avec le groupe et quelques semaines en général avant le concert ou avant le début de la tournée tu reçois le rider du groupe qui sont donc les demandes les desiderata pour les loges qui grosso modo correspondent au niveau où tu es parce qu'après il y a des histoires comme Madonna qui fait repeindre la loge en blanc avec un canapé neuf mais là je pense qu'on n'est pas à ce niveau là donc les demandes notamment en alcool boisson et petites choses qui rendent la soirée pratique pour les groupes moi pour l'anecdote avant de te laisser je pense que tu en as des salés moi les souvenirs que j'ai des peu de concerts que j'ai organisés j'ai eu Karma To Burn dont le batteur demande un nombre délirant de canettes de Red Bull je crois que c'est une trentaine si je ne dis pas de bêtises et il en boit une quinzaine et les quinze autres c'est pour la nuit c'est ce mec là qui sent encore envie ça n'a aucun sens et j'ai eu Jack Stott qui demandait des chaussettes noires donc non non le batteur a encore envie c'était Rob Oswald qui demandait ça et donc Jack Stott demandait entre autres des chandeliers noirs parce qu'en fait il mettait des chandeliers sur scène enfin des bougies sur scène donc il fallait des bougies longues noires en nombre suffisant parce que sinon c'était la galère pour vous de gérer le stock et encore plus fou elle demandait des chaussettes des paires de chaussettes pour chacun de ses musiciens parce qu'elle exigeait qu'il les jette chaque soir leurs chaussettes pour en avoir des nouvelles pour le lendemain parce qu'elle n'en supportait plus les odeurs de pied dégueulasses et puis évidemment j'oublie les special spaces ça je crois que je l'avais déjà raconté mais sur les riders j'ai vu marquer une fois deux fois special spaces donc des épices spéciaux et donc je m'étais fait chier acheter de la coriandre du paprika du curry du cumin en me disant je ne sais pas trop ce qu'ils font mais voilà et évidemment il s'agissait de weed mais je suis tellement dans la candor c'est clair donc voilà heureusement j'organisais dans une salle je peux le dire maintenant parce que bon le mec qui était sur place qui organisait au combustible était du genre équipé pour rester pour rester un peu voilà et donc ce bon David en général fournissait au groupe ce que moi j'oubliais dans des quantités qui satisfaisaient l'ensemble des musiciens et public restés après le concert voilà est-ce que toi t'as des anecdotes comme ça un peu improbables sur des riders ouais t'as résumé un peu ce qu'on vit de temps en temps alors pour les chaussettes c'est quelque chose qui arrive de plus en plus c'est voilà surtout on nous dit aussi des chaussettes noires parce que voilà la stock de art tango chez lui mais après il y a des choses on va dire plus le groupe est important plus tu vas entre guillemets céder à tous ses caprices ou pas mais voilà c'est arrivé que des groupes pas forcément tournés qui font vraiment une date de festival demandent aussi ce genre de choses chaussettes etc ou là on se dit bon bah non quoi ou alors oui ok mais voilà ce sera refacturé parce que t'en finis pas sur certaines choses après je vois par rapport au nombre de personnes quelques fois sur des riders les quantités sont vraiment hallucinantes on pense à l'alcool mais aussi voilà il peut avoir un groupe qui va demander 200 bouteilles d'eau et qui va au final ils vont en utiliser très peu ils vont prendre tout le reste pour le tourbus mais le lendemain avec les dates qui s'accumulent ça m'est arrivé sur une tournée qu'on avait organisée où là j'avais fait les riders et donc c'était je me la pétais un peu mais comme j'étais organisateur de concert j'allais pas non plus flinguer leur gars en demandant plein de bière ou d'autres boissons et même avec des quantités raisonnables tu te retrouves en fin de tournée avec plein de boissons dans les tourbuses qu'est-ce qu'on fait bon bah évidemment il n'y a pas que ça parce que pour la plupart des groupes qui je parle de l'hométal en général tout ça tous ces groupes là qui ont une fibre quand même un peu écologique ou qui en parlent sur scène dans leur morceau quand ils tournent c'est une catastrophe bah oui surtout ils ne veulent pas de grandes bouteilles ils ne veulent que des bouteilles des petites bouteilles individuelles donc il y a ça dans quelques salles maintenant avec ce souci d'écologie de fournir des gourdes avec une fontaine tout ça mais les mecs ils ne veulent pas trop ils disent non non on veut une bouteille en plastique mais ça peut paraître un peu ce qu'on dit un peu débile mais en fait quand tu fais des grandes tournées quand tu tournes tout le temps et quand tu as plein de groupes c'est quelque chose au final au niveau gaspille au niveau pollution au niveau truc c'est quand même vachement important tu vois comme tu dis t'as fait presque 1000 concerts t'imagines les kilos ouais et puis c'est vrai quand on nettoie les loges après t'as des sacs poubelles remplis alors encore plus auparavant quand dans les salles c'était encore des gobelets jetables oui je me dis c'était incroyable tout ce qu'on polluait on remplissait des conteneurs entiers pour juste un concert et heureusement il y a des choses qui ont évolué même nous maintenant on propose c'est la minute ah bah oui quand même on a juste avant la crise du covid on avait enfin fait des gobelets garmon de bodiac qu'on mettait en loge pour justement pour les groupes pour éviter trop de gaspillage mais mais le truc c'est que voilà on n'a pas fait encore assez de concerts pour pour vraiment les utiliser pleinement mais le le truc c'est qu'on voit il y a quand même une réticence je préfère avoir mon ma bouteille qui n'est pas ouverte individuelle etc mais bon après il y a j'extrapale un peu il y a des groupes comme c'est quoi c'est Radiohead je crois qui refusent maintenant de tourner parce que parce qu'ils disent que c'est vraiment une pollution trop énorme mais bon c'est vrai que tourbus plus avion etc ouais c'est c'est clair et Mathieu qui ne sort pas de van après Radiohead et pollution franchement tu m'étonnes vachement ou alors tu as vraiment un temps de latence si tu n'arrives pas à réagir non parce que comme il y a un tout petit poil de latence je ne voulais pas couper non plus il y a Coldplay aussi qui avait fait une annonce comme ça en disant que c'était trop polluant qu'ils allaient arrêter de tourner il y avait plein de gens qui avaient trollé en disant bah ouais bonne idée vous nous polluez déjà les oreilles tout ça donc ouais et donc ouais donc bon mais sinon pour finir sur les sur oui sur les choses plus plus croustillantes où c'est c'est pas rare qu'on nous demande des choses non autorisées sur le sol français donc c'est quelquefois voilà accepte parce que moi j'ai vu Cult of Luna devant la lise au martre où il y avait carrément une pancarte devant écrit par Cult of Luna si vous avez de la coupe du LSD venez nous voir directement dans la salle c'est arrivé aussi à des ils étaient écrits devant des stands de merch aussi je crois que c'était Cephalic Carnage voilà ils avaient mis un petit écriteau voilà recherche de la weed contre le t-shirt tout le CD enfin ce que vous voulez c'est pas de franquette ça mais oui après bon voilà ça fait partie du quotidien de ce secteur musical et t'as déjà eu des demandes type prostitution t'as déjà eu des demandes type prostitution sur des radars plus ou moins je vais répondre à sa place mais par contre quand je suis arrivé à Nantes pour jouer moi y'avait rien de ce que j'ai demandé et oui on s'est dit Welcome X je connais pas voilà les trois chinoises il y avait personne dans les lances t'as eu ta bouteille de Jack t'es deux bouteilles c'est vrai c'est vrai deux bouteilles pour le chanteur mes 300 savets blanches donc là on parle on a parlé de quand t'as commencé et tout et comment tu vois déjà comment t'as vu comment t'as vécu la crise Covid comment tu vous en êtes sorti financièrement comme vous avez eu les épaules pour tenir et comment tu vois la sortie du tunnel quoi au départ on l'a plutôt bien pris entre guillemets parce qu'on pensait pas que ça allait durer très longtemps et on a été rendu un stade c'était en mars 2020 où on avait déjà enchaîné énormément de concerts depuis septembre 2019 et quelque part on a dit tiens c'est cool c'est une divine intervention et puis surtout on avait pas de concerts vraiment majeurs qui pouvaient nous on va dire être embêtant je crois qu'il nous restait qu'un ou deux concerts dans des grosses salles avant l'été 2020 et puis bon au départ voilà ça a été juste de reporter les concerts du printemps ça s'est fait assez rapidement et puis voilà à partir vraiment de la rentrée 2020 septembre octobre on a vu que les choses qui avaient été un peu meilleures pendant l'été ça repartait à être du n'importe quoi et là il y a eu un premier coup au moral vraiment et puis plus le temps passait plus le enfin on va dire plus les périodes passaient lorsqu'on pensait que les concerts allaient reprendre genre au printemps 2021 et qu'on a vu que c'était pas le cas puis après l'annulation des festivals en 2021 après celle de 2020 là c'était c'était pas joli au niveau moral et puis bon il y a eu une petite éclaircie là à l'automne dernier où on a pu faire quelques concerts à l'automne mais ça a été en fait là je trouve que le plus gros coup de massue ça a été en décembre fin décembre de repartir comme quasiment deux ans en arrière pour les concerts debout puisque heureusement il n'y a pas eu de confinement ou là où je pense que là tout le monde aurait pété un câble mais là toutes les annulations qu'on est obligé de subir depuis janvier font quelque part vachement plus mal parce que certaines dates c'était vraiment des projets où j'avais envie que ça aille jusqu'au bout puisque au bout du deuxième voire troisième report d'être toujours à bosser sans le même truc ça devient pesant et puis là de voir que même les groupes et agents abandonnent en se disant bon là on annule définitivement ça n'a rien de reporter une quatrième fois parce qu'on n'aurait plus envie alors que théoriquement ça aurait été possible c'est là que tu vois que ça atteint un peu tout le monde mais bon heureusement les aides de l'état ont suivi quasi dès le départ c'est grâce à ça que vous avez tenu grande surprise ça a été pour moi le seul point positif à part bien sûr de se dire tiens on va être en vacances pendant 15 jours au départ ça va être sympa mais voilà comme je le disais et je le répète ça ne fera pas de moi un macroniste mais quelque part ça a été efficacement géré enfin là je parle vraiment nous concernant je sais que d'autres n'ont pas en fait chaque dossier était vraiment étudié enfin normal par rapport au chiffre d'affaires passé etc donc nous on avait une baisse de chiffre d'affaires de plus de 80% donc on rentrait dans toutes les cases et comme la plupart de tous les producteurs français après le problème est arrivé pour certains ceux qui avaient créé une nouvelle boîte après avoir arrêté une autre boîte puisqu'il fallait reprendre comment dire l'acceptation des dossiers était sujette au chiffre d'affaires mais forcément si tu montes une nouvelle boîte et alors je crois que ça a pu être corrigé plus tard mais au départ oui il y a eu quand même des structures qui sont restées à l'abandon pendant un an et puis tu nous disais la dernière fois que là vous en étiez sorti mais jusqu'à les dernières aides qui étaient en décembre et là peut-être janvier parce que c'était mais avec les nouvelles enfin les nouvelles lois qui étaient passées comme quoi les concerts avaient lieu mais assis toi tu n'entrais plus après dans ce truc là parce que tu pouvais faire les concerts mais techniquement tu ne peux pas les faire parce que tu ne peux pas faire jouer mieux à la chaîne devant les gens assis sinon ça devient un try not to aid bang challenge voilà c'est ça et du coup ça te mettait dans une situation où tu ne pouvais pas te faire tu n'aurais plus d'aide parce que les concerts pouvaient avoir lieu mais toi techniquement tu ne pouvais pas les faire et bon là apparemment c'est tombé aujourd'hui donc les concerts debout on pourra reprendre mais il faut que ce soit comme tu disais à l'échelle européenne il faut que tout le monde ait les mêmes lois pour faire venir les groupes pour que les tournées soient homogènes parce que sinon ça ne marchera pas on n'avait pas cette problématique quand tout était fermé pendant le confinement tout ça puisque voilà rien ne pouvait se passer quoi qu'il arrive mais depuis la fin des aides pour les salles c'est à dire jusqu'à fin 2021 les concerts que là nous annulons ou que nous allons de nouveau reporter seront dans certaines salles facturées puisque pour eux il n'y a plus d'aide ils auraient pu louer la salle si on annule à une autre structure est-ce que c'est même pas couvert par une éventuelle assurance non non les assurances fuient le covid c'est voilà ça c'est le truc c'est que donc là on est dans une nouvelle problématique pour si une tournée européenne n'a pas lieu mais qu'il est autorisé de faire des concerts debout ou assis en France voilà c'est pour notre pomme d'avoir dans la plupart des cas 50% du montant d'allocation de la salle à payer et ça on a beau le dire aux agents de réfléchir attention t'es sûr que tu veux annuler parce qu'il reste du temps genre bah là aujourd'hui j'ai appris l'annulation ce sera dévoilé demain mais bon ça passera plus tard j'ai été tranquille le truc c'est que donc demain on annonce l'annulation de la tournée de Decide qui était prévue fin avril début mai et là on se dit bah merde pourquoi ne pas attendre à la limite au mois de mars pour voir si c'est pas mieux ailleurs en Europe mais le truc c'est il y a toute une logistique à préparer une location de tourbus de tout le staff backline etc encore plus pour des groupes américains puisque là il y a les histoires de vol pour venir en Europe et que les mecs s'ils annulent maintenant c'est qu'ils le sentent pas mais probablement à tort enfin j'espère qu'au mois d'avril voilà c'est ce que je voulais te demander c'est qu'en ligne de mire là toi tu peux te caler enfin si tu vas regarder de très près ce qui se passe au prochain fast-hush le premier c'est le roadburn en avril je pense dans ces zones là après t'as le Netherlandest Fest fin avril le Desert Fest et si les groupes riquains viennent pas à ces moments là tout se casse la gueule en fait c'est fait l'effet domino et puis ils viendront pas l'immolation tous ces trucs là tout dépend de la maintenue de ces festivals là exactement tu parlais d'immolation on les a bookés sur un festival dans le Nord de la France le même week-end que le Netherlandest Fest et voilà il y a une condition c'est si on doit annuler enfin si le Netherlandest Fest annule donc on vient pas donc on viendra pas pour l'autre concert donc là il y a maintenant il y a énormément de paramètres à prendre en compte et c'est un petit peu la loterie pour savoir si un festival ou un concert se fera puis on va en parler parce que je pense que tout le monde attend après c'est toi c'est ce que tu en penses et puis toi t'es un peu tu fais je sais groupe aussi là-bas mais c'est le Hellfest quoi qu'est-ce que tu vois comme perspective pour le Hellfest si tous ces groupes viennent pas est-ce que le Hellfest peut avoir lieu est-ce que tu le vois avoir lieu ouais il y a deux grosses problématiques pour l'instant alors j'ai pas fait attention s'il y a un changement par rapport aux annonces qui ont été faites là tout à l'heure par rapport au festival mais je crois pas mais bon pour l'instant on reste sur un festival enfin un événement en plein air c'est donc 5000 personnes maximum donc déjà il y a ce problème que ce genre de festival n'est pas du tout viable avec 5000 personnes Metallica avec 5000 personnes ça vaut le coup hein ouais sous la Altar non sous la Vallée Metallica sous la Vallée ah bah là après tout change très vite c'est vrai que juin c'est en une semaine tout le monde très vite en un mois mais c'est vrai que pour vous donner des perspectives et pour se dire voir venir le truc c'est vrai que c'est pas du tout rassurant quoi enfin surtout quand on en a le fastoche ou le tourneur et puis bon on parle des groupes des groupes américains donc c'est clair que ça il y a une probabilité qui est qui je trouve assez forte qu'ils puissent pas du tout venir en Europe ou alors si mais avec des restrictions vraiment pas idéales pour eux c'est à dire une quarantaine de temps de jours par rapport au pays où ils auront à traverser ah oui c'est vrai mais le truc c'est donc c'est aussi la problématique pour les groupes européens je vois par exemple nous nous avons Vardruna à l'Olympia fin mars donc on croise les doigts le truc c'est qu'il joue en Irlande deux jours avant et il faudrait que donc il y a un day off entre ce concert en Irlande et le concert à Paris mais il en faudrait en fait deux puisque là pour l'instant il faut 48 heures de quarantaine etc et t'imagines ces groupes là qui doivent imaginons si c'était une tournée de 30 jours ou d'un mois ou deux mois en Europe tu finis avec un terrain comme ça de faire un test tous les jours ouais et puis en fait dès qu'il suffit d'un cas positif c'est mort et tout annulé c'est chaud ouais c'est pas rassurant du tout et parce qu'en plus il n'y a pas de communication de la part de ministères tu vois pour les festoches je sais que Ben Barbour on avait fait un appel en disant nous on veut de la communication on veut qu'on nous parle on veut qu'on soit considéré je prends l'Elfais comme ça peut être n'importe quel autre festoche les européennes ou ce que tu veux mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de communication par rapport à ça comme si ça n'existait pas comme si c'était ouais et puis il y a l'impression que ce genre d'événement bon si on leur donne une réponse au 30 mai c'est vrai on s'énerdait et que voilà il faut que ces personnes là je pense qu'elles sont un peu étrangères à ce qui se passe sur le terrain voient vraiment la réalité qu'un festoche c'est minimum 6 mois de préparation à l'avance et qu'une tournée c'est entre 6 et 9 mois à l'avance où il faut avoir des garanties sinon ça plombe tout le monde et ce sont des montants très très élevés que beaucoup de groupes ne peuvent pas se relever si les vols ne sont pas remboursables parce qu'on annule enfin c'est ouais c'est dommage il y a je pense une méconnaissance du ministère sur la réalité du terrain pour ce genre d'événements j'ai un petit type à te donner un petit conseil pour tous les organisateurs de concerts et de festivals ne remerciez pas Titz mais on va vous changer l'avis il suffit de changer l'orientation en fait pour dire que c'est un concert dites que c'est un meeting politique que c'est sataniste du coup vous dites un meeting politique sataniste pour le Hellfest certains pensent que ça l'est déjà et du coup ça fait sauter toutes les restrictions vous êtes pas malins aussi on va faire des concerts de NSBM ça ne saura pas trop c'est de la musique c'est quelque chose si si c'est politique c'est pour la jauge je voudrais clare sur les choses pour certains parce que je sais qu'on parle du Hellfest il y en a qui vont se dire ouais vous n'êtes capable de Hellfest c'est un gros truc oui mais il faut savoir aussi même si vous n'êtes pas que vous soyez pro ou pas pro ou détestissez le Hellfest les groupes dépendent de ces festoches là si tu veux voir des petites dates que tu as souvent aux alentours de ces festoches parce qu'ils viennent en Europe dans les petites salles c'est souvent le cas c'est déjà 100% des cas si le festoche annulé ils ne viendront pas donc que vous aimez ou pas les festivals c'est pas la question tu vois c'est tout dépend de ça en fait tout dépend de cette venue de ces gros groupes c'est un effet domino en fait après tout tombe à l'eau tu ne peux pas te permettre de faire une petite date un jour avant quand tu joues le samedi Hellfest vendredi soir à Paris ou dans une autre petite salle parce que ce ne serait pas possible donc ces groupes là ne viendront pas de toute façon et puis ça dépend aussi des autres festivals en Europe par exemple Graspop qui est la programmation qui est proche du Hellfest également le Copenhague qui est sur le même week-end en fait si un voire deux de ces festivals sautent forcément les mecs des groupes vont dire si on peut maintenir le Hellfest mais il faut que tu mettes une rallonge parce qu'on aura plus de frais enfin bref c'est un truc intenable donc ça dépend vraiment de plein de paramètres que toutes les étoiles soient alignées c'est chaud puis on disait la dernière fois donc il y a eu un avant ce que tu me l'as raconté donc il y a l'âge d'or de Garmon il y a eu cette période Covid et maintenant comment tu vois la suite nous on le sent moi je le sens aussi une nouvelle façon de consommer les concerts je pense que les gens vont changer j'espère qu'ils vont se déplacer quand même comment tu vois le truc si tu veux rester à moyenne il faut maintenant vraiment faire des moyennes dates moi je sentais venir plus les espèces d'énormes plateaux avec 4-5 gros groupes à très cher et des trucs comme ça ce serait la seule façon qu'ils auront de maintenir certaines dates et on va perdre ce côté petit concert moyen concert moyen de structure tu vois ouais c'est pas faux comme dire ce qui est marrant c'est qu'on a pensé pendant la période pendant le premier confinement que un peu le truc peace and love quand ça va revenir tout le monde va y aller c'est génial tout le monde et puis tout on va s'entendre sur tout ça va être génial ça va remettre que du positif tout ça et en fait j'en veux à personne à aucun agent manager ou groupe mais on sent que depuis ben non ça fait 2 ans qu'il s'est rien passé donc là il va falloir qu'on ait des cachets encore supérieurs tout ça c'est tout il y a plein plein de et y compris là on l'a pas encore eu avec des salles mais ça m'étonnerait pas que certaines salles me disent on va être obligé d'augmenter l'année prochaine parce que on a eu voilà on s'en sort pas sinon on risque de fermer je pense que ça touche tellement de un peu tous les domaines qui peuvent être liés dans l'organisation d'un concert y compris des prestataires qui vont dire bon bah moi j'ai eu très peu d'aides pendant 2 ans donc je suis indépendant donc bah si tu peux me faire des cachets plus élevés la prochaine fois etc c'est c'est voilà on subit tous ce problème et au final ça ça va voilà on revient au tarif des des places des concerts qui vont encore augmenter et forcément voilà ça va saturer donc est-ce que les méga plateaux vont aussi en plus voilà j'arrive avec mon mon bmos carcasse arc-en-wee et paf je dis ça parce qu'aujourd'hui j'ai failli caler une date le jour où ça aura lieu je me suis dit merde putain donc on va éviter mais tu parlais des salles juste avant d'ailleurs parce qu'il y aura un problème de salles parce que là on parle que du métal mais les salles toutes les salles parisiennes même en France elles font pas que du métal il y a du rock du rap du reggae ce que tu veux et à un moment quand tout ça va reprendre il n'y aura plus enfin tu n'auras pas de slot tu ne pourras pas les faire jouer à cette période là ça va être saturé tout le monde va se battre pour avoir la salle déjà pour le second semestre 2022 dans toutes les salles on va dire de moyenne capacité qui sont en général très peu de dates en temps normal réservées pour 6 mois plus tard là tout est blindé quasiment jusqu'aux fêtes de fin d'année prochaine et ça c'est du jamais vu donc nous ne parlons pas des grosses salles où là il y a déjà des dates au printemps 2023 où tu arrives avec tiens je vais caler ce truc là le 23 avril 2023 je suis sûr que c'est dispo et on te dit ah non tu es en deuxième option il y a déjà tu te dis merde et donc ouais c'est dur alors les agents qui disent je ne veux pas le savoir il me faut une salle enfin tu vois tu arrives à des trucs et à des situations où voilà c'est tendu on va dire mais voilà je comprends que tout le monde soit un peu sur l'écran enfin à cran mais ça n'augure pas de jolies choses pour l'avenir j'ai l'impression mais j'espère me tromper bien sûr parce que oui risque d'y avoir aussi un embouteillage évidemment ce que tu dis en filigrane de nos groupes parce que tout le monde va voir tourner défendre leur album d'autant plus que ce qui dit confinement dit que tout le monde a fait des albums de confinement donc tout le monde a un album à défendre plus celui d'avant qui n'a pas été défendu est-ce que dans les peut-être pour mettre un peu de positif là-dedans on peut imaginer que ça oblige à décentraliser certains concerts et que certaines villes moyennes ou plus petites vont avoir le droit à des plateaux parce que Paris est engorgé est-ce que c'est quelque chose auquel toi tu penses et tes confrères pensent ou c'est le suicide assuré cette idée là beaucoup de promoteurs organisateurs de concerts sont ravis de proposer autre chose ailleurs mais il y a ce fait que les agents sont têtus et ils disent non je veux faire pareil je veux faire pareil c'est comme ça et puis après oui peut-être on fera une autre date ailleurs mais moi ce que je veux c'est une date à Paris alors tu dis non là tout est pris mais je peux peut-être trouver je dirais n'importe quoi une date à l'empreinte à Savigny-le-Temple ou au Fort-Léal et donc tu dis non 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 je veux Paris intramuros vraiment il n'y a pas de date ou alors tu vas jouer dans une salle qui est disproportionnée par rapport à ta renommée et donc forcément je ne pourrais pas te faire une offre et il dit non non techniquement ça ne passera pas non on veut une grosse salle et je dis oui mais je ne vais pas la construire dans ta salle donc là on en arrive à des choses qui je trouve un petit peu enfin voilà c'est une perte de temps pour tout le monde ridicule que d'accepter le fait bien sûr il y a certains agents qui se disent bon 2022 on oublie on va plutôt travailler sur des trucs là moi ce qui me fait halluciner sur des groupes pas si énormes que ça où là on commence à bosser sur des dates pour l'automne 2023 et tu dis bon quelque part parce qu'ils doivent voir la même chose bon il n'y a pas qu'en France qu'ils n'arrivent pas à trouver de ça c'est pareil en Allemagne partout mais de toute façon oui dès que les concerts vont reprendre enfin peut-être pas l'immédiateté au printemps mais on va dire que pour le deuxième semestre 2022 si tout va bien là il va y avoir beaucoup trop de concerts c'est ça ça va être saturé en une semaine tu peux pas faire quatre dates après on va pas s'en plaindre non plus mais moi j'ai pu le voir je sais pas si t'as déjà vu dans certains pays qui avaient déjà pris des concerts on pensait que les gens allaient se précipiter en fait pas tant que ça il y a quand même c'est assez frileux de retourner tu le vois au cinéma ou au concert même quand c'est le cas même quand tu peux le faire la combo passe vaccinale plus la peur du covid pour certains plus les pertes d'argent de pas mal de professions plus ce qu'on disait aussi la dernière fois les gens qui sont dans une autre dynamique qui sont passés à autre chose parce que moi qui ai organisé à modeste échelle des concerts dans les petites salles à Paris il y a une partie du public qui sort aussi parce qu'ils ont besoin d'être là d'être dehors de boire des coups ces gens là ces gens d'ailleurs pendant le confinement certains ont passé des moments très difficiles parce que l'isolement d'être seul avec ses pensées c'était compliqué et ceux qui ont pu s'en sortir peut-être sont dans une autre dynamique on sait pas trop comment le deal parce que dans ce genre d'économie il suffit de 10-15% qui bougent pour que ça fragilise tout un secteur donc ça va être un an zéro je pense quand ça va pouvoir reprendre oui oui c'est pour ça c'est hyper optimiste tout ça et même nous quelque part on se tire un petit peu une balle dans le pied parce qu'on a tellement de concerts qu'on sait que certains de nos concerts qui sont qui sont sur la même semaine vont entrer en conflit voilà vont entrer en conflit et je parle même pas moi j'ai pas compté mais je crois qu'on aura si tout se passe bien une cinquantaine de concerts à Paris entre ce qui dit 1er septembre et fin décembre donc on multiplie ça par les concerts des autres de Cartel de Retro Production de Live Nation et de toutes les autres structures on va arriver en 4 mois peut-être à 250 concerts on va dire à simuler le métal donc à un moment que faire et après les agents se plaindront ah t'as mal fait ton boulot il n'y a pas eu beaucoup de monde il y a toujours un truc je suis méchant ce soir avec les agents parce qu'ils m'ont pris la tête aujourd'hui c'est pour ça on aurait fait l'émission il y a une semaine j'étais moins méchant avec eux oui je te disais est-ce que je pense on va revenir plus vers des petites structures des concerts plus DI comme on faisait à l'époque comme tu faisais comme ça avec Madame Hardcore ou comme Mathieu l'a fait sur Paris avec le Stoner et qu'il va falloir demander aussi un effort de la part des groupes de jouer dans les plus petites salles peut-être faire plus de dates éparpillées dans le pays et pas que faire une date sur la capitale en one shot avec un gros prix avec un gros plateau c'est aussi à eux au groupe et à la scène de gérer ce truc-là de se dire mais je comprends que c'est pas viable pour certains de tourner dans ces conditions mais pas que c'est pas viable c'est que c'est plus dur t'es moins assuré mais faut peut-être repartir je ne sais pas de se prendre les ball thrower comme exemple ou Entoum je ne sais pas il se peut pour des groupes qui arrivaient un peu à s'en sortir financièrement mais qui étaient entourés d'une équipe complète pour booking management etc qui puissent revenir à s'autoproduire parce que les frais sont tellement de plus en plus élevés qu'ils vont pas pouvoir enfin ils vont être à perte sur pas mal de concerts même avec le merch vendu tout ça au final soit en équilibre on a zéro merde j'ai une famille à nourrir comment je veux faire et de se dire c'est un peu utopique mais de repartir en se disant allez moi je vais dégager du temps je vais contacter des organisateurs etc et le refaire moi-même après bien sûr ça c'est des choses inimaginables pour certains groupes puisque ils sont tout est tellement comment dire verrouillés avec des contrats etc pour faire que ce qu'on leur dit de faire mais pour on va dire quand même une majorité de groupes la plupart de ceux avec qui on bosse voilà il y a cette solution là mais quelque part c'est un peu se dire bah merde je pense que beaucoup se diront j'ai échoué quelque part donc je redeviens comme un truc c'est ouais alors qu'il faut pas forcément le penser c'est juste une histoire de coup le message du gars de Nightwish par exemple qui est sur un gros truc énorme et tout et là qui écrit qu'il a rien gagné il sait pas où est le pognon tu vois tu pensais que ces gens de groupes là sur des gros trucs des grosses têtes d'affiches des têtes de gondoles quoi gagner leur vie en fait pas du tout le mec il se dit qu'il a jamais été aussi minable c'est hallucinant c'est hallucinant c'est hallucinant c'est vrai que dans certains groupes je vois même à une échelle on va dire vu que je suis très très fan de Depeche Mode donc j'ai vu un peu tout ce qui se passe je suis un peu comme Mathieu avec Black Sabbath donc voilà je cherche moindre à quelle heure il a fait pipi à quel jour etc le déo de Dave Gahan c'est que voilà il y a des interviews de Dave Gahan où il le dit qu'après certains albums et tournés il s'est dit bah merde j'ai reçu mon chèque qu'est-ce qu'il y a un problème il y a un zéro qui a été oublié et on dit bah non 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 regarde on t'enlève tout ça tout ça tout ça et tu dis bon j'ai quand même joué devant là c'est quand même des stades de 80 000 personnes j'ai eu 10 000 t-shirts dans la soirée et au final je me retrouve avec quelque chose il y a un problème quelque part mais après voilà ce sont carrément des entreprises qui gèrent même pour certaines tout on se appelle à 180 degrés c'est à dire ils vont gérer le management le booking et aussi les deals avec les maisons de disques et aussi tout sur merchandising et bon quelque part tu dis bon au moins je suis peinard j'ai qu'un seul interlocuteur voilà mais il y a tellement d'intermédiaires qu'à la fin tu as 13,50€ c'est un peu comme les droits ça sème que tu récupères pour un groupe putain j'ai fait 100 concerts 4,30€ ouais génial ouais c'est ça ouais cumulé à ce que donne Spotify tu peux bien faire une dizaine d'euros bon juste par rapport à tout ça première précision le dernier concert au stade de France au dépêche-mode j'y étais monsieur je suppose que toi aussi moi aussi voilà j'avais même un passe spécial ouais bon ok ok d'accord je peux pas rivaliser et donc quand on avait fait la première mouture de cette émission la démo qui ne sera donc pas sortie on a on a enregistré le jour du décès de Gérard Dereau et donc je pense qu'on peut faire un petit lien par rapport à tout ce que tu dis parce que du coup moi je te disais je le répète mais pour qu'on ait le contexte parce que quand j'ai commencé un petit peu à essayer de faire ma place à une échelle bien plus modeste au niveau des organisations de concerts et du Webzina et compagnie le Drô m'apparaissait comme la marche supérieure en plus un peu hautaine un peu un peu inaccessible et du coup forcément ça me fâchait et tout ça paraît bien dérisoire alors par rapport à ce que toi aussi tu peux raconter mais aussi par rapport à Live Nation aujourd'hui et notamment quand tu parlais des managements à 180 degrés il se passe pas mal de choses au niveau des meet and greet et tout il y a pas mal de nouvelles façons d'imaginer les concerts on parlait des places à des prix dingues moi j'ai un pote qui a pris ses places pour Kiss pour lui et ses deux filles il en a eu pour 500 euros tu vois quand tu payes 500 euros pour amener tes deux gamines d'une dizaine d'années qui risquent en plus de piquer du nez tu risques de partir du concert à mi-chemin tu vois c'est délirant c'est-à-dire que c'est pas sérieux et voilà il y a Genesis aussi qui a annoncé des prix prohibitifs qu'est-ce que tu penses de tout ça alors de Drouot je crois je suis même sûr que tu as des anecdotes à raconter par rapport à ça et à ce que tu penses du monsieur et de toutes ces choses-là des multinationales du 4.40 des concerts après Drouot je parle plutôt de The Nation oui parce que après oui par rapport à Chaleur Drouot aux productions il faut quand même garder en mémoire que ça reste une structure qui est indépendante qu'il a monté tout seul et au départ un petit peu par passion en faisant des concerts à Reims de Magma on y revient toujours à Magma les fans de Prog ouais Tangerine Dream il y a eu Nico également qui s'était produit Klaus Schulz également et voilà il y a quand même quelque chose de très très louable c'est qu'il n'a jamais revendu sa société alors que je pense qu'il aurait pu la revendre à des groupes américains ou anglais ou peu importe et s'assurer une tranquillité après mais voilà il a eu je pense avant tout avant les critiques sur les tarifs des billets de concerts qui sont élevés on peut pas dire le contraire mais qu'il y a vraiment une volonté de sa part de quelqu'un de passionné qui a monté les choses comme elles le sont et après bon voilà c'est devenu une structure très grosse donc forcément avec des salariés à payer beaucoup de choses et puis j'ai remarqué qu'au fil des années plus on tend vers la légalité je pense que GDP était 100% dans une démarche légale dès le début mais bon voilà il y a des associations comme Garmin Bodia qui au départ c'était même pas la fausse et on ne sait pas quoi il y a une taxe machin à payer le CNV qu'est-ce que c'est que ça il faut payer et plein de petites choses et qui en fait nous on le voit plus les années ont passé et puis on a pu régler certaines choses et on se dit bon bah ce truc là maintenant on le paye parce que sinon c'est dangereux et le truc c'est que au final on le voit sur les budgets c'est incroyable c'est pour ça que tout à l'heure quand tu disais qu'on faisait des concerts pas très chers moi je suis pas vraiment d'accord parce que j'estime qu'on est assez cher pour par rapport à d'autres structures équivalentes et c'est pas on sait pas du tout qu'on se fait vachement plus d'argent mais pas pour faire jouer les mêmes groupes Fred pas pour faire jouer des gros des trucs comme Opest ou des trucs comme Enslaved ou de cette statue là quand tu vois les concerts qu'on a fait à l'Olympia on était quand même sur des tarifs je crois qui allaient jusqu'à une cinquantaine d'euros oui ça c'est vrai à Chris Cooper je crois on était jusqu'à 60 mais bon c'est des choses en fait on se dit même en faisant complet on est voilà il y a quand même avant tout le cachet du groupe qui est conséquent et les locations de salles mais après il y a le fait aussi d'être subventionné ou pas ça ça change tout nous on l'est pas du tout ou à hauteur de 500 euros par an donc voilà ça représente 2 centimes sur le billet d'un concert donc c'est le truc c'est que on le voit par rapport à nos collègues René sur les programmations sur les flyers les dépliants des salles voilà les concerts Garment de Bosia seront souvent les plus chers par rapport mais voilà ce qui ne veut pas dire qu'on s'enrichit on reste dans on est dans le cadre associatif loi 1901 donc tous les bénéfices sont réinvestis le truc il n'y a pas de dividendes ou d'actionneurs derrière tout ça et puis moi j'ai vu ta bagnole tu ne roules pas en Jaguar mais oui la Garment Mobile ça c'est oui mais le truc aussi pour revenir à cette problématique de on se dit qu'il y a un problème quelque part vu le tarif des billets je ne maîtrise pas du tout les cachets de groupes comme tu disais de Kiss enfin si je sais à peu près combien ils prennent tu parles de cachet mais les groupes vont demander un cachet dans tous les pays européens à peu près similaires que ce soit l'Allemagne le Belgique et tout par contre moi et Mathieu un jour près on va voir les in chains à Bruxelles on va payer 35% de moins avec un meilleur son on a vu clutch pour 10 balles avec la bière à 2 euros dedans donc tu dis il y a quand même à 2h30 de Paris comment c'est possible d'avoir une telle différence tu vois parce que c'est quand même à l'assassin déjà l'excuse que je vais sortir ouais bon il y a un équivalent dans chaque pays puisqu'après tout est relié avec le truc GEMA ce qu'on voit sur les CD ça se trouve peut-être de l'allocation de la salle je ne sais pas alors on nous dit souvent de la part des agents quand on leur présente les budgets que bon les budgets sont élevés tiens ah ouais la salle il coûte cher bon voilà il y a des choses mais après une salle à Londres ou une salle à Paris c'est à peu près un même tarif après ça peut varier pour d'autres villes mais les capitales en général sont chères après il y a une excuse là que je vais sortir mais qui ne va pas du tout être recevable c'est aussi je le vois les cachets peuvent varier de pays en pays suivant en fait la popularité du groupe et ce qu'ils font mais je ne pense pas que Alice in Chains soit totalement inconnue en Belgique et voilà en plus on a fait des clutches qu'on a fait clutch avec Mathieu en plus la date était super on a dû payer 15 balles je crois Mathieu et la bière était à 2 balles c'était rempli tu vois il y a aussi lorsqu'un producteur a une salle aussi ça change beaucoup de choses puisque là il a les recettes du bar vestiaire et tout ça chose que on n'a pas dans toutes les locations de salles qu'on peut faire vu que le bar reste acquis auprès de la salle mais tu touches pas le bar sur aucune salle et en général les salles ont des consommations de bières qui sont des bières de pisse pour le dire assez concrètement assez chères pour ce que c'est on le voit bien en tant que consommateur qu'usager que du coup on picole moins qu'on le voudrait parce que boire de la mauvaise bière chère bon et clairement la plupart des pays autour en tout cas moi encore une fois je parle du stoner en Belgique en Allemagne et voilà ils ont tendance à être les salles qui bouquent les concerts et en effet quand tu fais ton budget ça n'a plus rien à voir parce que tu sais que tu vas avoir plein de gens qui vont venir picoler d'ailleurs la bière est pareil et deux fois moins chère et en général meilleure parce qu'ils vont sur d'autres marques qu'à une ken coupée à l'eau donc en fait ça change tout ça change tout pour leur budget ça change tout pour notre prix et pour notre expérience usagée enfin tu le dis moi on se l'est toujours dit entre nous c'est que les groupes là ça ne concerne pas Garmon Bosia donc je peux le dire en plus en toute honnêteté les groupes qui ont tendance à avoir un peu de hype sur Paris à la limite entre métal et autre chose donc c'est typiquement le cas d'Alice In Chains ou Goat par exemple ce genre de groupe moi je vais les voir en Belgique pas à Paris parce que ça draine une population parisienne on va dire un peu bourgeois bohème voilà qui me rend le spectacle en plus de payer cher et d'avoir de la bière dégueulasse qui me rend le spectacle comme en plus énervant donc franchement je préfère me taper un trip entre potes en plus on a nous on a un pote sur la frontière belge donc qui peut nous héberger etc donc ça rend le zoo le plus simple et en fait tu pars à 3-4 et ça te revient moins cher avec le trajet etc et tout est plus sympa donc c'est aussi l'autre problème de Paris parce que finalement moi quand je pars de chez moi pour aller à Paris je mets deux heures pour aller à Bruxelles je mets trois en évitant le périph tu vois ça ne change pas grand grand chose et donc ça pose ce problème alors Garmon-Baudzias ce n'est pas pareil au niveau du prix des places et du public parce que c'est rare d'avoir des gens qui arrivent en pot de mouton avec des Stan Smith et le iPhone Brandy à tes concerts mais il y a ce problème de la bière et du prix de location des salles et bon je doute que ce n'est pas forcément le moment mais j'imagine que s'il y avait possibilité de je ne sais pas soit d'aller sur des salles moi j'ai forcément Glazart en tête qui va essayer de chanter ce genre de soucis comme d'autres parce qu'ils sont excentrés là tu parles pour Paris mais Fred s'il fait faire des s'il fait des dates à Rennes tu vois c'est aussi aux gens se dépasser à Rennes ou à Nantes les prix me semblent en général plus bas et je crois qu'à Rennes tu as quand même un réseau de salles qui sont un peu plus rock'n'roll en fait on va dire entre le Ferrailleur à Nantes pardon excuse-moi mais après aussi tu trouveras je vois qu'on fait qu'on sert à Paris où le demi dans certaines salles est à 7 euros 8 euros voire peut-être 10 dans certains lieux je n'ai pas fait attention et que la même chose dans des salles Rennes le demi va être à 2,50 euros enfin le prix ça a toujours été en fait le réflexe de l'euro enfin ou à l'époque 10 francs la bière etc mais voilà il y a il y a il y a une grosse différence aussi entre les salles privées les salles enfin les SMAC qui sont quand même vachement subventionnées qui n'ont pas évidemment qui vont faire des concerts même leur location et on va dire que le tarif de location est plus bas le tarif réel que le tarif facturé puisque voilà ils peuvent te le montrer sur le contrat que le tarif réel avec tout le personnel va être de 5 000 euros mais que comme t'es une association rennaise tu vas payer que 2 000 euros c'est souvent une belle salle en plus oui ouais ouais et puis bourré de personnel j'ai pas dit personnel bourré mais parce que ça aussi ça arrive souvent les concerts à Rennes c'est la Bretagne quoi non non mais bon quand je dis Bretagne c'est aussi un peu partout en France c'est que voilà je vois la différence t'arrives à un concert à Paris où tu dois fournir une équipe de Rodiz parce que voilà il faut du monde pour décharger le matos des groupes et l'installer sur scène tu vas voir bon la salle va fournir un régisseur général un ingé son un light mais je le vois les concerts à Rennes où pour exactement la même date il y aura 10 personnes parce que voilà ça fait partie de certaines chartes d'avoir des stagiaires oui bien sûr ou des étudiants en son lumière qui vont apprendre tout ça et qui vont être à ta dispo pour t'aider donc là forcément ce ne sont pas des salaires donc c'est voilà tout le monde est gagnant mais on le voit aussi sur la la flexibilité des lieux enfin au niveau horaire c'est à dire qu'une salle à Rennes ah tiens le groupe finalement il veut arriver à 11h du mat au lieu de 13h pas de problème il y aura quelqu'un il va t'ouvrir et que voilà tu le demandes à d'autres salles c'est bon bah ok mais ce sera 500 euros supplémentaires etc et puis on est chassé très très vite en général 22h30 fin des concerts minuit tout le monde dehors bon ça le fait mais c'est quelquefois c'est dommage par rapport à l'accueil des groupes mais je comprends après que voilà que ce soit un système où les gens vont pas être là c'est gratos mais c'est ça dépend aussi de la tour et du groupe parce que là quand ils viennent à Rennes comme tu disais il y a nulle part après après c'est la pointe de Finistère tu vois au concret mais c'est vrai que les groupes ils sont sur la route quand ils descendent de Belgique ils peuvent s'arrêter à Lille Paris forcément puis après s'ils vont en Allemagne mais il faut que ce soit sur les dates dans les villes c'est pour ça aussi qu'il y a très peu je sais pas si ça fait beaucoup de concerts dans le sud de la France Marseille ce truc là mais parce que c'est très difficile de faire jouer des groupes là-bas comme ça parce que ça va nulle part enfin tu vas en Italie après après il y a beaucoup de dates à Toulouse puisque les groupes sont en Espagne et puis il y a pas mal de salles sympas là-bas puis il y a un public qui bouge aussi à Toulouse mais après tu vas vers Marseille et on l'a vu sur des dates qu'on a refilées à des assos là-bas où voilà si pour des gros gros trucs genre quand Alice Cooper se produit à Marseille voilà ça va être blinded monde comme ailleurs en France mais sur des choses plus confidentielles il va y avoir 150 entrées au lieu d'en faire 400 en moyenne ailleurs c'est voilà il y a ce coin qui est pas très rock'n'roll c'est pas du néo quoi c'est pas du néo il faut faire du néo-métal à Draguignan ça ça marche mais ouais il y a des voilà il y a des régions voilà c'est plus facile de toute façon je le vois dans le nord de la France les dates qui se passent à Lille il y a la proximité de la Belgique aussi les dates dans l'est de la France pareil avec des allemands qui peuvent venir sur certaines dates c'est mais et puis l'habitude de l'alcool dans ces régions aussi donc bah oui et puis bon voilà ce sont pas les mêmes mentalités grosso modo mais c'est marrant cette histoire de prix dont on parlait de concert parce que ça va nous permettre de rebondir sur une anecdote parce que tu c'est la fois que tu t'étais embrouillé avec Ballthrower pendant des années parce qu'ils trouvaient ton concert trop cher c'est trop cher la veille ils se sont rendu compte la veille du concert ah c'est trop cher on va pas venir donc bah non c'est 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 ma ma pire et meilleure expérience au final avec un groupe groupe que j'ai haï de longues années avant de les idolâtrer donc en fait c'était il y a 10 ans non il y a 20 ans c'était le 20 et quelques janvier 2002 à Rennes Antipode avec Bénédiction et Fleshcrawl et un lundi soir et en fait la veille le dimanche coup de fil du Tourman qui est aussi le manager du groupe et voilà qui fait tout c'est un peu le sixième membre et qui me dit on annule le concert de demain à Rennes parce que on estime que le tarif en billetterie est trop élevé qui était de 17 euros en pré-vente 19 sur place donc voilà fumier capitaliste donc on va on va rester on va on va rester en Belgique et ça jouait le mardi à Paris à la loco et on va voilà on garde le lundi en day off tout ça donc cette époque ça faisait que à peine 4 ans que je faisais des concerts donc j'avais pas non plus un recul et un et on va dire une zénitude exemplaire donc c'est parti dans des insultes non c'est la gauche genre c'était inacceptable pour moi mais à juste titre on n'annule pas un concert ah bah oui au dernier moment surtout qu'au final les raisons étaient plus liées qu'il y avait des ils étaient je sais plus où ils jouent en Belgique mais ils étaient très bien là-bas apparemment ils devaient avoir des bonnes bières tu vas aller putain aller jusqu'à c'est cool la Bretagne c'est quoi il y avait c'est un peu le mordor on va pas aller là-bas et donc bon par contre à l'époque moi je m'étais retrouvé dans une grosse galère puisqu'il n'y avait que deux dates en français que Paris et Rennes et il y avait plein de gens qui m'avaient réservé des places directement à moi qui devaient les récupérer le soir qui m'avaient appelé encore jusqu'au vendredi samedi ouais il y avait un mec je viens de Toulouse j'ai pas trop retrouvé de place dans les réseaux enfin dans le FNAC tout ça donc est-ce que il reste des places tu peux m'en réserver pas de problème tu me donnes le nom à payer le soir même sur place et ce mec là le lundi soir quand il arrive après avoir fait 700 bornes tu te fous de ma gueule c'était un grand moment de solitude puisque j'étais resté devant la salle on a mis un panneau concert annulé donc c'était mis dans une situation déjà ouais donc voilà c'était pas cool et puis au final c'était surtout la façon dont ça a été annulé les mecs à la limite j'aurais préféré qu'ils me mentent ah putain notre tourbus est en panne ça serait mieux passé au moins ils étaient honnêtes enfin ou presque par rapport à ça et donc suite à ça bon voilà je me suis mis à détester le groupe alors que j'avais tous les albums je comprenais pas cette mentalité et même à me dégoûter presque de ce métier parce que là je commençais vraiment à essayer de faire quelque chose de professionnel et de me dire bah putain c'est quoi c'est vraiment le Far West et le truc c'est que 7 ans plus tard en 2009 ou du moins à partir de 2008 ils m'ont recontacté pour enterrer la hache de guerre je vois c'était écrit en anglais et le truc c'est que voilà est-ce que tu serais au quête de faire un concert avec nous à Paris mais on aura des conditions à t'imposer j'ai dit attends c'est pas toi de m'imposer des conditions mais bon vas-y donc on veut que le tarif soit bas bah oui ça je sais c'était mais on sait que bon Paris les salles sont plus chères mais idéalement si tu peux faire du 15-20 euros parce que nous on aimerait que tous nos concerts soient 10 euros enfin voilà c'est très beau mais par contre ça c'est par rapport au cachet moi je peux pas faire demander parce que autant la date arène ils avaient un cachet fixe qui était prévu autant bah là à Paris c'est là que bah le sixième membre me sort bah en fait tu me fais un budget avec le prix de la salle tu me mets pas de catering donc ni restauration ni boisson pas de rodise pas de alors en promo on ferait vraiment le minimum donc juste fais quelques flyers et c'est tout quoi et après donc envoie moi ce budget on regardera ça donc voilà je lui dis bah tiens sur une base de 15 euros il nous faudrait 300 entrées pour payer la salle c'était au trabendo et la fameuse la fameuse et la promo tout ça donc ok et là il me dit bah moi on prendra 0 euro tant que tu n'as pas tu ne t'es pas remboursé c'est à dire que si on fait 301 entrées on aura après c'était un pourcentage donc on aura je sais plus c'était 70% de 1 euro donc on repartirait avec 70 centimes donc ok c'est passé des pires groupes aux meilleurs groupes et puis surtout que ça n'avait pas de lien ce que j'avais demandé mais c'est un peu genre pour s'excuser de cette histoire non non c'est juste c'est notre façon de voir et bon quelque part oui c'était un geste supplémentaire et au final alors par exemple il m'avait dit on ne veut pas beaucoup d'invites s'il y a des invites tu nous les renvoies à part si il me dit si tu as des amis genre de choses si tu fais des concours oui mais Bolstrow n'aime pas du tout les gens de la presse métal il m'a dit toutes les demandes d'accréditation photos etc tu nous les envoies on se démerde donc au final après moi j'ai des médias le seul concert que ça m'a payé c'est ça si je me souviens bien alors peut-être qu'il avait réussi à se faire accréditer je pense parce qu'il y avait par VS peut-être puisque comme c'était un partenaire on faisait rentrer non mais après et puis le mec contrôlait à l'entrée les gens qui rentraient est-ce qu'il y avait eu des soucis avec des journalistes parce qu'en fait les premières parties il y avait Rotten Christ et Duce Indeed qui s'étaient ensemble à tourner avec eux et donc par exemple Season of Mist avait eu une demande d'accréditation pour Rotten Christ et qui avait été refusée par Ballthrower donc je me rappelle Season of Mist m'avait appelé il me dit non mais c'est pas normal là les gens il y a notre groupe on veut le promouvoir etc et je lui ai dit non mais tout doit passer par Ballthrower et donc ça avait été tendu et après le truc c'est les journalistes nous du moins en Angleterre on les aime pas parce qu'ils sont accrédités ils passent leur temps au bar ils regardent même pas le concert et après ils sont là tiens tu peux me finir un skate gratos nous c'est pas voilà nous on veut faire un truc c'est payant pour tout le monde mais ce sera à des tarifs puisque leur merch ils vendaient les t-shirts à 10 euros t-shirts que tu trouvais nulle part ailleurs enfin il y avait vraiment un contrôle de tout le concert était incroyable bon ça c'est autre chose ça c'est la qualité sur scène en plus toi après donc t'as pu les voir après le concert et là ils te disent les gars qu'est-ce qu'ils s'est passé ben ouais non non c'est là je dis putain vous êtes cool les mecs en fait je suis pas arrivé comme ça et surtout je me rappelle comment il m'a présenté vraiment au groupe le tourman manager et il me dit bon ben voilà ça c'est Fred c'est lui l'organisateur c'est le mec qui nous a insulté il y a 7 ans tout ça je dis bon d'accord merci au revoir et puis au moins tous après ah ouais ah désolé mais ouais bref et c'est là que j'ai su vraiment oui je crois que c'était plus parce qu'on avait envie de rester picolé en Belgique mais quelque part c'est les mecs et on s'assoit sur je me rappelle plus du cachet mais ça devait être à l'époque un truc aux entours de 3000 euros pour la date à red quelque chose comme ça c'est la démarche qui est dingue surtout que les mecs ont un tourbus à l'époque ça devait être du 1000 euros par jour à payer enfin toi il y a les premières parties eux ils avaient un cachet fixe par date donc forcément les mecs je pense qu'il fallait les payer aussi et puis suite à cette collaboration magnifique voilà après on a refait d'autres concerts on a pu les caler aussi au Hellfest puisque le groupe refusait de jouer Hellfest non pas par rapport à l'affiche ou au festival en lui-même mais parce que pour eux c'était inconcevable de se produire sur un lieu où le public doit débourser à l'époque ça devait être peut-être 95-100 euros c'était beaucoup moins cher que maintenant mais pour eux déjà c'était un truc sans dire du mal du festival pour eux on comprend il y a Kiss il y a Deep Purple voilà on se doute bien que ça va être 15 euros c'est juste pour nous ça ne nous correspond pas voilà et ils ont accepté je crois que c'était en 2011 de s'y produire pour un cachet je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps qui n'était pas si si énorme que ça par rapport à d'autres groupes équivalents qui demandaient à l'époque le double ils sont toujours restés vraiment avec un esprit punk et de vendre leur t-shirt juste après le concert sans passer par le marchandais c'est ça le deal c'était on veut bien jouer au Hellfest on veut bien jouer au Hellfest mais il n'y a pas de pourcentage sur notre merch et le Hellfest avait accepté vu que c'était la seule solution pour les faire jouer et puis au final ils étaient super contents et il aurait dû avoir de nombreux autres concerts on avait même essayé avec Jessica de les faire au Fall of Summer et puis peu de temps après le batteur est décédé et voilà ils ont tout arrêté y compris un projet qu'on avait toujours en tête c'était de faire ce concert à Rennes et là ils nous avaient dit qu'on fera ce concert à Rennes un jour et le truc c'est qu'on jouera gratos on ne tiendra rien parce que et c'est là que tu dis bon merde tu passes de gros con en fait si tous les groupes étaient comme ça tous les organisateurs de concerts seraient les plus riches du monde c'est bon un groupe il faut tant entrer pour rentrer une relation une relation épistolaire avec eux mais sans t'insulter ouais ouais même après avec du recul j'ai dit putain j'ai été con de réagir comme ça mais bon j'aurais pu réagir différemment mais bon je ne maîtrisais pas mon langage à l'époque et il y avait beaucoup d'insultes de non d'insultes mais le truc c'est qu'on est resté après un peu en contact de s'envoyer on va dire ce qu'on va dire mais un peu des mails de bonne année tiens j'espère que tout le monde va bien tout ça et voilà et les mecs sont réactifs ça répond toujours c'est ah tiens ça va c'est un peu un truc spécial que tu as avec Garment c'est que tu as quand même réussi à avoir en effet une relation de professionnel donc faire jouer les gens mais aussi un truc quelquefois qui va plus loin que ça par exemple parce que tu avais la relation que tu pouvais avoir avec Lars avec LG Petroff de Entomb ou avec les gars d'Enslave ou avec peut-être les mecs d'Opès il y a quand même un truc aussi pas d'amitié presque de confiance qui va au-delà du truc pro et de juste faire jouer oui après ça reste très très rare mais c'est vrai que les personnes que tu citais il y a eu souvent c'est venu je vois par rapport Opès c'est venu parce qu'un jour j'avais un t-shirt de magma des premiers conseils ils disaient tu connais ce groupe c'était parti et puis depuis on s'offre des raretés j'ai trouvé ce vinyle là parce qu'il est très très collectionneur même de de rock progressif au sens très très large et surtout 70's et puis pareil avec Lars sauf qu'avec Lars on peut parler de la pluie du beau temps de tout c'est génial on parle un peu de foot et lui vraiment s'il était toujours là pour dire toutes les anecdotes et de casser tous ceux qui l'aiment pas mais à la Lars c'est à dire avec classe et avec humour c'était génial ils nous racontaient des trucs tiens j'ai tourné c'était en première partie de tel groupe mais quel conner j'ai jamais vu ça j'en parle souvent en titre de Lars Gorin de Petrov je l'appelle papa mais c'est vrai que tous les concerts c'est peut-être le groupe que j'ai plus de fois en concert mais à chaque fin de concert ils venaient boire avec nous ils nous donnaient des groupes à écouter on rigolait ils racontaient des trucs c'est lui qui m'a fait écouter Sadus c'était incroyable ce mec là était juste de l'intégrité absolue mais bon après le côté proche quelque part qui vient avant tout du côté fan puisque c'est des groupes que j'aimais avant tout mais ça reste quand même rare je ne suis pas du genre c'est mon tempérament je ne suis pas un super super bavard dès que les groupes arrivent tiens viens viens boire un pot tout ça ça se passe je pensais plus au côté artisan tu vois ce que je veux dire oui mais après ça reste quand même assez rare de faire copain copain mais quand ça arrive en général ça dure très très longtemps je viens de me rendre compte à ma grande déception que je ne vais pas pouvoir ou alors il faut que je fabrique l'arrivée de l'une des meilleures vannes que j'avais faite à l'épisode en chérie la semaine dernière quand on parlait de la mort de Lars Goran Petrov tu me racontais que c'était le même jour que la mort d'un musicien de magma également qui s'appelle James Mago James James Mago et donc tu me disais que tu as perdu Lars et James le même jour et moi je te disais c'était pas ce qu'on souhaitait c'était pas les bons il y a eu une erreur là-haut c'est ça bon puisqu'on parle de Metallica parlons de Black Sabbath dans une logique dans une logique qui m'étonne moi-même du coup en rigolant dans le conducteur si tant est qu'on peut dire qu'il y a un conducteur dans Tits outre moi quand je suis dans ma Cédic quel est ton rapport à Black Sabbath ? oui sur là c'est dit paf démerde tout avec ça tu aimes ou t'aimes pas que je coupe je peux t'amener autrement j'aime bien ce groupe non non mais voilà très bien bah oui c'est un des groupes majeurs bah oui c'est pas pas celui par lequel j'ai commencé puisque je le disais à l'autre émission je suis arrivé au Hard Rock Metal par Europe puis après Queen Guns N' Roses puis ça s'est brutalisé petit à petit avec Slayer Death et puis le Black Metal 93 Euronymous tout ça ça a été un déclic mais alors bizarrement Black Sabbath au tout départ quand j'ai vu ce nom là je ne pensais pas que c'était un nom de groupe c'est vraiment véridique je ne savais pas ce que c'était je pensais que c'était pas un magazine mais je ne sais pas je voyais j'avais vu ça sur une affiche Black Sabbath mais sans les mecs derrière donc voilà c'est j'ai plus le vision visuel en tête et après j'ai eu on m'a offert un Pins Black Sabbath au début des années 90 et pareil je pensais que c'était à la limite si ça avait été écrit genre Harley Davidson ou Hells Angels je pensais que c'était un truc voilà c'est pas de la musique et puis après dans les c'est génial les magazines Hard Rock et Metal Hammer France à l'époque bah là oui j'ai vu ah bah non ils existent c'est un groupe voilà et après mon premier écoute de Black Sabbath c'était pas la meilleure le premier album que j'ai eu et que j'ai acheté en cassette c'était Cross Purpose ah ouais même si tu commences ah ouais mais non bah en fait c'est ça c'était en j'ai dû l'acheter c'est quoi en 93 94 je crois dans ces eaux là donc c'était l'année quand il est sorti parce que pour moi à l'époque vu que là je m'intéressais à de plus en plus de groupes Hard Rock en sens très large et je ne sais pas pourquoi peut-être parce que quand on est jeune on est un peu bête pour moi les derniers albums sortis d'un groupe ça ne peut être que les meilleurs si on remonte dans le temps ça va être forcément de moins en moins bon et puis peut-être par rapport aux pubs je vois enfin les pubs toutes bêtes j'ai dû voir peut-être un truc Black Sabbath nouvel album le meilleur album enfin tu vois le truc pour vendre et donc bah voilà c'est passé j'ai écouté après je crois qu'on m'avait copié en cassette Eternal Idol et et un autre album de cette période j'ai plus le nom par contre mais tu finis la tu l'offenses par Dehumanizer ouais ouais parce que la villageoise je remontais un petit peu dans le temps mais c'était bon voilà c'était pas mon truc j'étais pas du tout convaincu mais par contre alors il y a eu le hasard a très bien fait les choses c'est que il y a eu une compile un tribute qui s'appelait Nativity in Black qui est sorti à la même période je crois 94 numéro 1 et à cette époque la plupart des groupes à cette époque j'écoutais vachement sépulture Biohazard Face Panthéra White Zombie tout ça il y avait Pustarem incroyable petit Iron Man et là ça a été le déclic j'ai adoré d'abord des reprises de Black Sabbath parce que là il reprenait des morceaux sympas je ne me rappelle plus exactement mais je crois qu'il y avait Planète Caravan par Panthéra parce qu'il y avait le clip qui passait sur M6 à l'époque c'est là je me dis mais quelle époque merveilleuse dans c'était quoi Best of Trash Best of Metal le soir la nuit il y avait des clips improbables et je l'avais enregistré au magnétoscope et je me le passais souvent parce que les images étaient géniales et puis la musique moi j'adorais et après quand j'ai regardé sur le détail sur la pochette de ce CD tel morceau issu de tel album que là je suis reparti à l'abordage en m'achetant par ordre chronologique le premier album le deuxième etc puis après un petit peu la période de Ronnie James Dio que j'aimais au départ j'aimais pas du tout puis finalement je me suis dit il y a des trucs sympas par contre après Tony Martin ou même Yann Guylann que j'ai bien aimé dans Deep Purple mais là c'est pas passé mais c'est grâce à quelque part à Sepultura Panthéra etc que je me suis mis à aimer j'allais dire Face Noir à aimer Black Sabbath parce qu'après je crois qu'il y a eu Nativity in Black 2 que j'avais acheté aussi je me rappelle plus trop des morceaux mais c'était déjà moins sympa il y avait moins peut-être d'affiches il y avait Megadest aussi j'avais pas aimé je sais plus quelle reprise ils avaient fait donc tu vois si le 2 était sorti enfin si le 2 avait été le numéro 1 je me suis dit Black Sabbath j'aime vraiment toujours pas et puis après quelque part c'est venu un petit peu tard par rapport à la logique parce que j'aimais bien Led Zeppelin Deep Purple c'est différent mais parce que je suis tombé sur les mauvais albums au départ mais après j'ai pu voir le groupe quelques fois en concert et puis la dernière fois c'était pour la promo du dernier album à Bercy avec Soundgarden à Bercy non avec que la cité de Deadbeats c'est ça ouais parce qu'après si il y a eu une date non le Elfes c'était après j'ai des doutes après il y a eu la final tour et il y a eu l'Elfes et bien oui et ce jour là je me suis retrouvé nez à nez avec tout le groupe sans le vouloir et on m'a interdit de bouger c'était donc Lorraine ma collègue qui est ultra fan de Black Sabbath de Ozzy qui serait à ses pieds quand je lui ai raconté l'anecdote qui va suivre elle en a chialé tellement elle a dit non je suis trop jalouse tu ne mérites pas c'est moi qui mérite et en fait je ne sais pas si vous voyez l'agencement qui ne pouvait pas trop changer en fait derrière les main stage du Elfes il y a l'accès aux loges tout ça sauf que les principales têtes d'affiche traversent juste un petit chemin c'est pas le même action et moi en fait je suis passé juste à ce moment là pour j'allais pour je ne sais plus quel groupe je devais aller gérer un truc dans les loges et le mec il y a un mec de sécu enfin là c'est sécu privé c'était la sécu Elfes me dit vous restez là vous ne bougez pas vous ne pouvez pas traverser j'ai dit non mais moi c'est urgent non non vous restez là vous ne bougez pas et juste ils sont passés juste devant moi tous les quatre et j'étais là j'étais heureux donc je ne sais pas si tu les as vus aussi près Mathieu mais je suis resté bouche b la plupart du temps Mathieu quand il y a Black Sabbath il est aux toilettes parce que du coup moi de nous aussi on a une anecdote sur ce concert c'est qu'on était au Elfest pour ce concert là et donc tous les deux Sam et moi on a eu mon premier enfant et lui sa fille à peu près au même moment et donc c'était la première fois plus ou moins qu'on laissait nos enfants parce qu'on était avec nos femmes en plus qu'on les laissait trois quatre jours sans nous et ça a été assez dur pour Loulou pour Louise donc Sam et Juliette ont dû un peu tirer à pile ou face qui rentrait s'occuper de la petite et donc Sam a dû partir avant le concert de Black Sabbath ah ouais je me suis dévoué c'est moi qui suis 21 août mais tu t'es sacrifié moi j'aurais plutôt divorcé dans la logique de choses bref et du coup tu es rentré il a raté le concert que moi j'ai vu et donc pour il y a son anniversaire le mois d'après parce qu'il est né en août et donc pour se rattraper de ça on lui a offert et c'était un grand moment d'émotion pour lui les places de concert billets d'avion et compagnie pour aller voir le final show à Birmingham d'accord et pour rattraper ça parce que nous on avait envie d'y aller aussi bref donc on avait fait une cagnotte avec ses potes tout ça donc on lui a payé et donc on était au final show à Birmingham tous les trois avec un autre pote avec PA et c'était un grand moment et donc si c'était d'ailleurs c'est marrant c'était le lendemain Magma à l'Olympia puisqu'on est allé voir Magma on a dormi quelques heures après avoir fait un peu la fête et tout et on a embarqué le lendemain on a failli d'ailleurs j'ai zéro dormi voilà on a failli pas embarquer alors pour l'anecdote à Magma moi j'ai commencé à avoir la chiasse donc j'étais en tribune et j'ai dû sortir deux trois fois pour aller aux toilettes faire une petite nuit derrière embarquer à Air France ou je sais pas si tu te souviens on arrive au guichet d'Air France ils nous demandent où est-ce qu'on va on dit on cherche à rejoindre la Syrie et il y a eu une sorte de blanc où on a senti que l'intervention des vigiles était possible assez rapidement on a fini par arriver à Birmingham où c'était épique parce qu'on a mis les pieds à Birmingham en sortant du taxi la première chose qui se passe c'est qu'on tombe sur une nana qui nous demande du feu une sorte de clocharde on lui dit qu'on n'a pas de feu elle essaye de nous frapper immédiatement c'était c'était la première minute à Birmingham et derrière au concert le soir j'avais mangé un truc pas cachère et j'ai de nouveau eu la chiasse et j'ai passé les deux ou trois premiers morceaux aux toilettes à être mangé tout seul sur les chiottes ceci est bien mais un jour on écrira un bouquin sur cette virée parce qu'il y a trop d'anecdotes sur ce concert c'est assez improbable et d'ailleurs l'anecdote c'est le jour où j'ai décidé de devenir végétarien j'en prouvais plus la viande dégueulasse de Birmingham a eu flingué le bil et la dernière fois que j'ai mangé de la viande de mon existence c'était donc en mars 2017 à Birmingham une espèce de viande frelatée que t'es con putain moi je vais te poser une question qu'on n'a pas posé la dernière fois est-ce que t'as eu une relation avec Motorhead est-ce que vous avez essayé de les faire jouer est-ce que t'as déjà non alors si on aurait pu les faire jouer en 2011 à la même période on avait fait Alice Cooper puisque leur producteur français Gérard Rueau Productions nous avait dit qu'il y avait un agent chez GDP nous avait demandé si on pouvait être intéressé par Motorhead et c'était prévu pour novembre 2011 et bien sûr oui pas de salle dispo et finalement ils ont fait ça avec une autre boîte au Zénith de Nantes si je ne me trompe pas où on était allé parce qu'on voulait tracter pour le concert d'Alice Cooper qui était un peu plus tard et si après j'ai croisé plusieurs fois l'Emi dans les loges du Hellfest et une fois j'allais aux toilettes et il y avait quelqu'un c'était lui qui était là et il a fait des choses avant moi que en fait apparemment juste avant de monter sur scène il avait un besoin de se masturber avant de monter sur scène et après ma collègue Lorraine a eu une petite anecdote avec avec comment il s'appelle Phil Campbell et pour l'année où il est revenu pour l'année où la statue a été inaugurée mais bon je ne peux pas en parler on en parlera à Lorraine la prochaine fois mais après je n'ai pas eu de contexte mais c'est un groupe que j'aurais aimé faire déjà parce que j'aime mais aussi quelque part pour le côté si un jour j'arrive à vivre très vieux de me dire ah mais ouais j'ai fait une motorade t'as un côté trophée aussi tu peux te les c'est ça non mais ouais quelque part c'est pas pour le CV c'est plus perso de se dire bon bah voilà un jour on a fait tel groupe c'était cool mais mais oui bah de toute façon tous ces groupes là disparaissent les uns après les autres donc par contre je me permets de lancer un appel pour toi parce que je sais que tu vas pas le faire mais je sais qu'ils nous écoutent en plus donc Martin Gore et Dave Ghan c'est le rêve c'est le rêve de Fred Schwann de vous faire jouer au Roison Park à Rennes au Stade Rennes au Parc Expo c'est soit ce serait le groupe que t'aimerais faire absolument ouais ouais et King Crimson également qui est un peu plus réalisable puisqu'on y songe là depuis quelques années toujours avec GDP mais alors par contre pour Dépêche Mode je pense que même si je gagne à l'euro million et que je peux les faire jouer dans mon salon ce sera même pas possible puisque comme je disais plus un groupe est groupe plus c'est verrouillé et que même si t'as la possibilité financièrement de faire jouer un groupe ce qui est pas le cas pour Dépêche Mode je pourrais jamais avancer j'en sais rien un million d'euros oui ça s'aurait été joué mais c'est pareil c'est verrouillé tu peux même écrire à l'agent il ne te répondra jamais parce que bah parce que voilà c'est la vie c'est ce fameux business mais quelque part c'est dommage parce que moi si j'étais membre d'un groupe je me dirais putain c'est quand même plus sympa de jouer avec un organisateur qui est pas fan de lui pas forcément le fan intrusif de toute façon ça serait pas mon genre si un jour au Dépêche Mode on les faisait jouer je vais pas être là à les coller dans les loges alors ça va les mecs au contraire je pense que je serais incapable à part dire bonjour de loin comme ça mais le truc c'est que voilà c'est bon tout de suite les mecs sont pas au courant du tout de ça mais un agent ira toujours vers un partenaire qu'il a depuis X années ou alors si ces conditions ne vont plus vers le plus offrant et voilà on ne sera jamais le de toute façon même si on était plus offrant lui on le connait pas voilà on préfère travailler avec des personnes sûres quoi entre guillemets mais bon c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne se réalisera jamais mais que King Crimson par contre j'ose espérer qu'un jour ça serait beau ça ça serait beau pas des slips oui par contre on aurait pu quelques fois des concerts quand on fait l'éloge après il y a voilà il y a souvent des sous-vêtements mais bon c'est direct hop poubelle attention mais il y a quelquefois des t-shirts sympas non pas du groupe en lui-même mais portés par enfin dire un groupe différent porté par un mec d'un groupe et je suis tombé quelquefois sur me dire mais putain le mec il laisse son t-shirt là il n'en veut plus parce que voilà demain il en met un propre et de me retrouver avec des t-shirts de groupe assez culte que j'ai gardé au final la classe et c'est marrant parce qu'une fois j'étais avec Suffocation j'avais remis un t-shirt qui appartenait à Terrence Hobbs et le truc c'est que un an après il me voit avec ce t-shirt il me dit putain génial le t-shirt génial ce groupe et je me dis bah ouais c'est ton t-shirt il me dit ah bon bref c'est ça tout coup ça parait avec LG parce que je crois qu'en 20 ans où je l'ai vu pendant 20 ans où je l'ai vu il avait 10 t-shirts c'était les 10 même c'est exact j'avais fait une tournée française avec Antonde enfin c'était juste à la fin d'Antonde avant que toutes ces embrouilles et ouais j'ai passé donc c'était une tournée de 8-9 dates c'était en 2008 et au final je crois que ouais il avait 2-3 t-shirts pour toute la tournée et que chaque soir il faisait alors surtout il transpirait à mort donc forcément il foutait sur radiateur asséché de la nuit puis au moins il disait il le faisait sentir voilà pour dire ça va ce soir je peux le mettre celui-là ça sent pas trop alors foutre du déo à fond là-dessus et mais bon c'est l'art c'est voilà il vivait avec pas grand chose et voilà au moins on s'amusait avec pas grand chose avec lui bon pour finir est-ce que t'as des petites anecdotes là t'en as déjà livré quelques-unes mais que tu t'étais noté des petits trucs un peu sympas pour finir sur une note positive ouais mais là j'en ai noté trop mais je vais faire vite je vous avais parlé de l'histoire de Mystic Circle le groupe d'ouverture de Marduk pour mon premier concert officiel après celui fait dans mes études où le gratteux où Bassis s'est retrouvé les cheveux pris dans les cordes de son voisin et que le voisin n'avait pas vu et continue de bouger sur scène donc ça ça a été filmé si un jour on fait un DVD type vidéo gag ce sera dedans parce que c'est énorme de voir le mec sur 30 secondes souffrir mais suivre l'autre aïe 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 et voilà et après il y a des anecdotes marrantes avec du recul comme on en parlait l'autre fois avec The Decide Song Glenn Benton c'était ambiance concert hardcore tout le monde prend le micro fais ce que tu fais avec mais c'était voilà tout le monde avait le smile c'était sympa après j'ai une anecdote moins drôle avec le groupe Aeternus le groupe norvégien de Black Doom quasiment à la même période que l'anecdote du concert ball thrower donc ils m'ont fait la même chose sauf qu'ils sont restés à Londres on les faisait à Paris puis le lendemain ça jouait à Londres puis ça rejouait à Rennes et ils sont jamais venus à Rennes on les attend toujours d'ailleurs et le voilà et eux sont ça a été un peu la la foi de trop on va dire et jusqu'à 18h on les a attendus parce que là par contre eux ne m'avaient pas prévenu qu'ils ne venaient pas donc j'attendais au dernier moment tout était prêt puis à un moment on se dit tiens et puis on n'avait pas de numéro de portable et j'envoie un mail donc ça remonte c'était 2003 ou 2002 et au tourneur principal qui est pas sur la tournée qui me dit ah mais ils t'ont pas appelé parce qu'on a décidé qu'on annulait personne ne m'a rien dit parce qu'en fait le groupe 1349 qui ouvrait avec le dateur de Satyricon ne faisait pas cette dernière date sauf que je ne l'ai su que deux jours avant qu'on les faisait à Paris où le groupe a joué parce qu'il avait une date sur un festival en Grèce je crois avec Satyricon donc il devait rentrer sauf donc les gars se disent on arrête là donc ce groupe arrête là et comme c'était pas la tête d'affiche mais j'avais fait ces concerts parce que pour moi c'était le groupe le plus intéressant sur les trois il y avait Aeternus donc et Red Harvest aussi et le truc c'est que donc voilà ils sont j'avais redit bah s'il n'y a pas 1349 on revoit un peu le tarif ok qu'est-ce tu proposes tout ça donc ça c'était deux jours avant à Paris et puis au final je pensais qu'on s'était mis d'accord et non on s'est pas mis du tout d'accord c'est que pour eux c'était pas intéressant de venir jusqu'à Rennes et donc ils sont restés donc là on avait mis un gros panneau devant la salle où c'était mis bon norvégien bon à rien en trois mots trois mots bon à rien même si voilà c'est pu et là c'est j'étais voilà je les ai je les ai descendus sur bah pas sur les réseaux sociaux mais sur les forums tout ça et sauf qu'on a jamais fait ouais bah oui mais probablement mais sauf qu'on on a jamais fait fait vraiment la paix on travaille enfin de toute façon on n'a pas eu d'occasion de retravailler ensemble mais bon voilà j'ai trouvé que ce groupe méritait bah ouais ça c'est un peu minable pas vraiment ouais mais après bon il y a des trucs plus rigolos avec genre avec Vataigne qui sont pas forcément rigoloses non parce que je me souviens d'une date au Lazard qui est dans mes souvenirs d'un record en parler j'ai envie de j'arriver d'ailleurs ouais alors il y avait surtout une date c'était un enchaînement on faisait Rennes un jardin moderne où c'était pas en tourbuste c'était en van ils ont ouvert le van j'ai failli gerber parce que là tout de suite toute l'odeur est venue avec le matos tout c'était horrible puis le soir chez moi j'ai ramené j'ai ramené en fait je ne savais pas où c'était mais il y avait forcément du sang dans mes affaires puisque ça je rentre chez moi et en quelques minutes tout l'appare puait donc vous avez vu je croyais que c'était mes fringues qui avaient pris l'odeur du concert et non 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 et en fait j'ai trouvé au bout de très longtemps qu'il y avait une goutte de sang qui était sur un sac plastique qui restait à l'état qui ne s'imprégnait pas et ça dégageait une odeur juste une goutte et un truc horrible pour savoir quand il tournait c'est qu'il prenait du sang sur les bouchées et de fois il tournait carrément avec des sauts de sang dans leur truc qui gardait pas des semaines c'était l'enfer il y a eu des asticots des trucs c'était horrible et le lendemain on les faisait à Paris mais avec un autre plateau il y avait Enslaved donc un peu plus classe et le plateau Vataine Impietti qui jouait avant et là il s'est passé quelque chose avec Marianne qu'on salue Feu Marianne qui était bon qui avait bien sympathisé avec les mecs de Vataine mais qui était qui avait bien sympathisé aussi avec avec les boissons qu'il avait bu et le truc c'est que les mecs de Vataine ont senti qu'il y avait moyen de faire une grosse connerie donc pendant leur concert ils ont demandé à Marianne de balancer du sang dans le public moi j'étais à la billetterie j'ai pas vu le truc se faire je vois les gens qui reviennent c'était à la locomotive qui reviennent à la billetterie en gueulant et couvert de sang tout rouge et je me dis qu'est-ce qui s'est passé après il y a un mec de sécu qui vient me voir ce jour-là ce qui était bien avec la locomotive c'est que Monica donc la gérante enfin la programmatrice ou directrice à l'époque à la longue de faire des concerts elle me disait je te donne les clés il n'y avait pas de régisseur vraiment à la salle genre elle te la laissant en disant tu me la laisses aussi propre non c'était cool de sa part on n'a jamais une confiance aussi forte de la part de quelqu'un c'était vraiment si un souci tu m'appelles sinon j'avais moi que les mecs de sécu autrement à qui s'il y avait un problème et donc les mecs de sécu viennent il dit ouais non ça le fait pas là il y a plein de rats qui volent dans la salle donc j'arrive c'était blindé de gens on avait dû faire 600-700 entrées et il y avait donc en haut de les escaliers qui descendent à locaux comme la machine je vois des rats voler de gauche à droite dans le public en fait le public s'est retrouvé le groupe où Marianne avait balancé une quinzaine de rats et chacun chopait les rats pour se les balancer c'était violent parce qu'à un moment j'ai vu quelqu'un se prendre un rat mais c'était hyper fort dans la tronche et donc là voilà après j'ai eu plein de plaintes aussi même ici comment ça s'est retrouvé là et surtout de gens j'ai eu du sang dans les yeux mais d'où il vient ce sang c'est pas un truc c'est repositive donc il y a une personne qui a voulu qui a gardé un échantillon pour le faire analyser tout ça donc voilà de toute façon je ne peux que m'incliner et sauf qu'après donc voilà à discuter avec les groupes j'ai dit c'est pas cool tout ça et ils me disent non mais c'est pas nous c'est pas nous c'était vraiment les gamins qui se marraient c'est pas nous et c'est vrai que c'était pas eux mais bon après on en a rediscuté avec Marianne et qui en fait s'est fait griller par les dizaines de caméras qu'il y avait à la loco puisque comme c'était une discothèque il y a des caméras partout tous les angles et qu'ils ont vu le truc ils sont quand même coutumés du genre à ramasser les animaux et puis après apparemment puisque c'était un parquet dans la fosse de la salle ça a senti pendant pareil à l'empreinte à Savigny-le-Temple quelques années après ils m'ont dit c'était sympa ton groupe on l'a fait une fois c'est bien je ne sais pas si on le refera et puis sur cette date là encore une anecdote bien bizarre c'est les douanes qui t'appellent puisqu'il y a un colis enfin un colis dans un flight case où c'est écrit Garmon Bodia voilà c'est pour l'empreinte Savigny-le-Temple je dis je ne suis pas au courant donc je me dis tiens c'est doit être pour le concert c'est du matos je dis c'est bizarre que je suis en mouton et il dit bah ouais on vous appelle vous êtes le numéro dessus là alors je ne sais plus quel service des douanes mais c'était genre il y a une suspicion qu'il y a un cadavre dans le flight case qu'après donc moi je lui dis bah non moi je suis basé à Rennes là je n'allais pas sur ce concert donc je et il dit bah par contre il nous faut quelqu'un de votre ce qu'il disait votre entreprise je ne sais plus le terme qui doit venir donc il y a un mec qui bosse avec nous sur les concerts à Paris qui est allé et qui après était même chargé de récupérer ça pour faire une livraison à l'empreinte et le truc c'était que quand il est arrivé il y a eu les douanes les keufs partout c'était on ouvre pour voir il y a le cadavre dedans donc dedans c'était des ossements et des animaux qui servaient en déco et donc c'est pas très légal de faire voyager ça de pays en pays quand t'es pas au courant et que tu ouvres un truc il y a des os dedans c'est quoi ? donc ça a failli aller loin cette histoire finalement ils ont été très cool en disant je sais pas maintenant période Covid ce truc là arrive ça va pas se faire du tout et donc Vata ils ont même fait une fois à Rennes une grosse croix renversée sur les locaux de France 3 qui sont vus à côté l'UBU où bien sûr il y a des caméras et t'as le mec de CQ vous arrêtez ça suffit je vais appeler les flics et toi t'es là tu dis mais non arrête de faire ça même le tourman du groupe disait à Eric le chanteur enfin le leader du groupe dit non non arrête ça va mal finir c'est un peu des gens qui ont quelquefois un contrôle mais bon maintenant avec l'âge ils ont évolué vers autre chose mais c'est vrai qu'à cette période c'était c'était dangereux de le faire jouer ce groupe il y a des trucs comme ça et comme quand tu parlais de la tuque que je les ai eues sur cette tournée le décapitalité quand ils ont commencé les gars ils avaient 16 piches tu sais qu'il y avait des potes après FASB avait tourné avec eux et tous les copains ils me disaient c'était n'importe quoi dans le tournée ils disaient n'importe quoi ils ont dû se barrer ils n'avaient plus de matelas le mec vomissait dans le tourbus c'était un enfer c'est des gamins qui vivent les premiers trucs et c'est un beau son le groupe de Paris à Ozot qui avait tourné en fait c'était la tournée incroyable c'était Vatain Shining le Shining suédois et à Ozot donc ça allait être du n'importe quoi et à un moment le chauffeur du bus apparemment on avait ras-le-bol a appelé le gérant de la boîte qui faisait tourner Vatain donc c'était Rock the Nation pour lui dire quand on aura une date en Autriche qui était basée en Autriche viens déplace-toi parce qu'il faut que tu vois le tourbus et le mec en plus c'était une boîte de tourbus avec un chauffeur qui a dû faire pendant 30 ans des concerts et qui avait jamais vu ça il dit les mecs ils pissaient dans n'importe où c'est à un moment je veux bien il y a du sang mais à un moment il y a des verres je veux bien il y a du sang déjà le mec est hyper tolérant je veux bien il y a du sang de bord partout mais non tu pisses pas sur mon siège donc voilà c'était bon heureusement ils se sont professionnalisés ils ont changé tout leur staff sachant qu'il y a toujours le sang mais c'est hyper pour maintenant en fait c'est le tourman de Opès qui s'occupe d'eux deux univers totalement différents et il sait que maintenant il ne doit plus avoir une goutte de sang sur les retours sur scène tout ça et donc il nettoie en fait après s'il y a eu quelques gouttes et c'est hyper nickel il nous rend le lieu plus propre qu'il était avant mais bon de toute façon c'était invivable et de toute façon certaines salles nous disaient que normalement c'est pas légal une matière organique on ne peut pas introduire une matière organique comme ça dans un lieu venant de l'étranger c'était bon mais au final avec du recul c'était marrant très marrant moi je pense que si Watain a vraiment envie de devenir de nouveau très sulfureux c'est des cadavres de pangolins qu'il faut qu'ils aient sur eux mais on avait le souci avec aussi avec Devil Blood c'était pas génial parce qu'en fait ça en plus c'est non négociable c'est pas de sang pas de concert bien sûr surtout quand ils font ça enfin ils peuvent le faire dans les autres pays mais en Norvège je ne sais plus quel mec de groupe Gorgor je ne sais plus qui il s'est pris dans son quand il était allé en tour parce qu'il a fait je ne sais plus quelle connerie je crois qu'il avait il avait séquestré quelqu'un et dans le procès il y a marqué c'est ingéré du sang ne lui appartenant pas c'est un crime tu vois en fait je ne rigole pas avec ça le mec il lui a entaillé le poignet il a fait une petite je vais le boire je vais boire ton sang tu vas voir je crois qu'il avait séquestré une vieille en plus non c'était un mec un mec mais qu'il l'avait cherché il lui a dit attends tu vas voir il avait des propos homophobes je crois un truc comme ça oui 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 c'est ça oui oui et donc bon quelque part alors c'est Bobby qui a séquestré une vie mais autrement Gall ex-Gorgorot quelqu'un de très respectable et pas dangereux du tout mais je pense que il a voulu expérimenter à une époque le fait d'être emmerdé par quelqu'un où ça pouvait le mettre est-ce que tu penses qu'un jour quand tu seras ça un peu derrière toi et tout tu écriras tu compileras tout ça en bouquin toutes ces anecdotes tous ces concerts je n'attends que ça mais ouais non mais en fait bon je n'attends que ça c'est vrai que quelques fois surtout là en repensant quand vous m'aviez posé cette question et d'avoir repensé à certaines anecdotes j'ai regardé en fait la liste des concerts qu'on a fait j'ai écrit les concerts et me disait ah oui ce concert là tiens il y avait ça sinon voilà j'ai du mal à me souvenir de certaines choses mais c'est vrai qu'au final il y a des choses après il y a des choses voilà que tant que je fais ce boulot je ne pourrais pas raconter parce que il fut un temps où je disais quelquefois ce que je pensais sur les forums le concert il était à chier en me disant genre sur VS ou un truc comme ça et me dire bah merde finalement c'est arrivé aux oreilles du groupe qui n'est pas français du tout et qui te fait un mail le lendemain ouais alors t'as un problème tout ça et je lui dis bon après je me suis bon bah ouais je suis obligé de fermer ma gueule alors que c'était pas des choses méchantes je me rappelle ce que j'avais dit que le son j'avais trouvé pas terrible et les mecs ont été vexés comme pas possible après j'ai dû dire mais non ça vient de la salle c'est pas fou enfin tu vois de partir dans des trucs il n'y a pas plus un sécure que des musiciens tu dois le savoir ouais je vois et donc voilà je fais je crois que même ce soir j'ai dit beaucoup plus de choses que j'ai redit j'ai une autre anecdote qui va être hyper courte ça c'est l'anecdote ultime donc alors comme Sam tu as peut-être vu sur les concerts j'ai un livre d'or que je fais signer par chaque fois où je dis au groupe pas forcément signer mais d'écrire une connerie un dessin enfin ce qu'ils veulent ou rien du tout c'est arrivé il n'y a que deux groupes qui n'ont jamais rien rempli donc ceux-là on ne la fera jamais jouer encore Kiméra le groupe c'est où Kiméra 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 je te jure que j'ai pareil une anecdote c'est bizarre que tu me parles de Kiméra parce que ça m'a été sorti d'esprit et c'est le premier groupe que j'ai vu post-Dim Bagdarell je crois que c'était quelques jours après ils avaient joué au Tralendo avec Dark Tranquility et Head Sphere et c'est le seul groupe qui a dit qui est venu qui a dit je ne jouerai pas dans cette salle il n'y a pas de sécurité je veux de la sécu c'était Eric 15 c'est juste après tu vois et ils ont interdit de slammer ils ne voulaient pas qu'on slam et donc le mec est venu vu qu'ils n'avaient pas l'annoncer eux-mêmes ils ont envoyé le promoteur du concert qui a dit qui est monté il a dit je vous explique ce soir c'est Pogo vraiment limité pas de slam et on va attendre de voir s'il y a de la sécu parce que sinon le groupe ne veut pas jouer je ne t'imagine pas c'est quoi ces connards de ricains et il y avait Head Sphere qui était là il est Danois ils ont dit nous on va commencer pendant qu'ils vont chercher la sécu et juste à côté c'était au Zenith au Zenith il y avait Trio qui jouait ce soir-là ils sont allés chercher ils sont allés voir la sécu je sais je fais un bisou à Grand Steph qui était là-bas ils sont allés voir la sécu de Trio en disant bon les gars parce que les Trio ils se tèchent pas combien mais les Trio c'est pas là que tu auras des problèmes ils ont dit bon les gars il y a un concert de hardcore à côté qui veut venir bosser et là ils se sont tous dit moi moi j'y vais donc tout le monde s'est ramené dans la salle d'après et premier concert donc première ouverture Jacob Bredal chanteur de Head Sphere ils regardent le panneau ils sautent dans la fosse il faut un bordel ils se lavent et ils ont dit bon les ricains on les emmerde tu vois c'était vraiment et c'était pas chimera c'était vraiment on a même pas voulu les voir on s'est dit mais c'est quoi ces gros cons si on leur a expliqué il n'y a pas d'armes à feu chez nous on n'allait pas leur tirer dessus mais bref ils étaient paniqués ils ne voulaient pas monter sur scène donc ça ne m'étonne pas trop que tu me dises ce qu'il m'est raconte pas c'est du mec mais bon c'était pas pour parler d'eux sur cette anecdote en fait je trouve que on ne mérite pas mais alors par contre sur ce livre d'or un qui date de 2001 mais justement avant les attentats du 11 septembre c'était au printemps 2001 un groupe m'a fait un dessin de Ben Laden sur mon livre d'or genre en mars-avril 2001 avec les tours qui s'effondrent et un Ben Laden type guignol enfin tu vois une caricature avec une grosse tête et des lèvres énormes tout ça sur le moment je n'ai pas voilà tu ne percutes pas et c'est genre je crois que c'est à nos quand on avait fait nos 15 ans de l'assaut que j'avais ressorti tous les livres d'or en disant tiens c'est marrant machin quand je suis retombé dessus au début j'ai dû me gourer sur la date c'est pas c'est mars-avril je me dis c'est pas un 3 ça doit être autre chose j'ai revérifié par rapport à la date du concert c'était genre 4-5 mois qui a fait le dessin je ne sais pas si je dois le dire parce que c'est un groupe parce qu'après on va dire tu l'as recontacté on sait parce que c'est un groupe qu'on a fait plusieurs fois on a reparlé il me dit ah ouais j'ai fait ça mais ça ne m'étonne pas c'était prévisible je dis ouais mais quand même c'était pas juste la veille même si la veille ça aurait été bizarre et à chaque fois ce mec là me fait des dessins et je lui dis alors c'est quoi c'est un truc à chaque fois je lui disais c'est ce qui va se passer dans un an là ce que tu dessines tout ça il dit peut-être peut-être et ça me fait peur quelquefois il fait des trucs il a fait la première des ongles il y avait les feux d'artifice c'est toi qui vois je vois pas ce que tu risques de le dire il n'y est pour rien dans les attentats c'est juste c'est juste c'est le Stradamus c'est un groupe grec en tout cas oh Congregation non même pas mais je dirais pas si vous m'approchez mais non 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 c'est peut-être One Thousand Modes ils existaient pas en demi non même pas tu nous le diras dès qu'on coupe le micro peut-être peut-être mais sinon pour faire une anecdote super marrante j'ai eu Destruction le groupe de trash qui a littéralement chié dans mes serviettes de scène c'était au Bataclan on faisait de trash fest la fiche était géniale je crois que c'était Sepultura qui refaisait Beneath The Remain et Arise chacun avait une set list old school il y a l'Exodus Destruction et d'autres groupes et donc c'était 2010-2011 Bataclan je rentre chez moi avec le sac de serviettes dans un gros sac pouballe tu vois quand il y a 4 groupes il y a 60 serviettes il y a 2 gros sacs puis bien fermé c'est une fois arrivé chez moi et bien sûr je ne les mets pas dans la machine à laver directement vu qu'il est 4h du mat voilà ce sera ça le lendemain et puis le lendemain matin quand tu ouvres le sac c'est bizarre c'est tauteur je repensais à Bataclan je me dis tiens mais non pourtant c'était c'était du trash il n'y avait pas de sang voilà et puis à un moment tu déplies les serviettes et tu vois un étron énorme dedans c'est pas possible et puis tu vois parce qu'à certaines fois on mettait des petites étiquettes et tu vois que c'était une serviette qui était destinée à Destruction et je leur ai dit plus tard à justement un chignure t'as chiqué dans mes serviettes et de vrai je ne me souviens pas mais c'est possible d'accord merci donc c'est quelquefois le mec mais je ne vois pas je vois très bien il y a des toilettes dans toutes les loges pourquoi 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 et surtout du coup t'as le titre de ton bouquin du sang et de la merde ouais ouais et puis après il y a des trucs genre Nicolas The Shining qui te sort la première fois qu'on brossait ensemble qui te sort au micro fuck the promoter j'ai dit attends il y a un problème après le concert il me dit non 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 c'est juste j'ai dit ça c'est juste je dis n'importe quoi j'aime bien les trucs et puis finalement un peu à la balle se revoir avec lui ça a donné une histoire touchante et très sympa malgré tout ce qu'on pense de cet individu moi j'ai mis un anecdote avec lui mais j'ai déjà raconté dans le titre il a fait un peu le même truc tu vois après le Hellfest il a eu une interview et il a dû faire il fait ça avec les journalistes je pense je lui pose une question sur le suicide machin ou le meurtre tu sais quoi et puis il me dit tu crois que j'ai peur de te tuer et puis il me sort un schlase quoi et tu sais il me regarde je le regarde et je lui fais alors là je suis tourné vers il y a les autres qui étaient à côté par contre là je lui fais un mouvement je lui écate la gueule devant tout le monde et il venait de sortir de scène je pense qu'il était coupé un peu trop fort tu vois il est devenu tout blanc et il s'est évanoui comme une merde ah ouais parce que lui limite on pourrait faire une émission sur toutes les anecdotes mais paradoxalement c'est quelqu'un que j'aime bien mais oui sûrement bien sûr et pour moi c'est un peu la réincarnation de Jim Morrison quelque part il le sait je lui ai déjà dit il y a beaucoup de similitudes entre les deux individus mais au final c'est quelqu'un de bien même si 99% des gens pensent l'inverse et il me surprend à t'envoyer un message pour prendre des nouvelles de ta famille tu te dis mais où va-t-on et après il dit ouais machin tes parents ça va ça fait un truc improbable voilà mais voilà bon il y a quelques fois il part ailleurs toi tous les gens déjà tu es dans le milieu rock metal donc le truc ultra extravertif ultra subversif et en plus tes promoteurs tu les vois que avant un concert ou après quand ils sont pétés et qu'ils sont au max de leur connerie donc c'est vrai que ça peut créer des relations à premier abord tu vas te dire tu connais machin ouais ouais la fois il a chié dans mes serviettes un mec adorable adorable je suis parti avec plus de regrets après bon après la plupart des concerts se déroulent de manière tout à fait banale et où il ne se passe rien mais bon c'est vrai que quelquefois il y a des petits trucs et heureusement d'ailleurs sinon on s'ennuierait ouais même si tu vas jouer au golf avec Alice Cooper bah écoute mon frère merci beaucoup et en plus deux fois tu vois ah bah joli merci on peut finir c'est ça sur une anecdote de foot demi temps comme tu dis l'autre fois quand on parlait foot j'avais oublié qu'il y a des groupes qu'on a fait jouer qui sont supporters du stade Rennais mais pas des groupes Rennais il y a un ancien chanteur de Candlemas qui pendant un concert a dit mon club de foot préféré c'est le stade Rennais je sais quoi qu'est-ce qu'il se passe donne des noms on les connait tous c'est celui il a fait que du dépannage il a joué aussi dans Therion ah bah c'est Vickström Thomas Vickström ou Matt Steven c'est ça c'est ça ah Matt Steven d'accord ils sont tous joués dans Therion c'est ça le problème le pourquoi c'est parce que c'était pendant un concert sur scène il se met à parler foot et du stade Rennais donc moi tout de suite on me dit viens voir viens voir c'est le truc incroyable et le mec en discutant après avec lui je dis alors moi j'ai pas tout entendu mais il paraît que t'es un fan du stade Rennais c'est incroyable comment tu connais ce club et il dit parce que à cette période il y avait Kim Kallström et deux autres joueurs Edman et Isaacson qui jouaient à Rennes et il me dit alors que certains ne sont pas restés longtemps mais après il me dit j'ai continué à suivre parce qu'il y a toujours eu un ou deux Suédois à venir et puis il y a les mecs de Sahor aussi le groupe écossais qui envoient c'est arrivé des mails pour dire alors surtout quand on rencontre des clubs anglais un petit message ah vous avez niqué Tottenham c'est bien fait pour leur gueule merci et puis et puis ouais c'est un scandale contre Arsenal vous auriez dû gagner mais bon c'est des pourris ils sont des anglais etc et puis et par contre encore plus improbable le chanteur de Cephalic Carnage donc là américain donc là Stade Rennes comment tu connais ça et le truc c'est bon on l'a forcée un peu avec Lorraine après un concert à Glazart je sais pas comment c'est venu et il s'est mis à chanter qui ne saute pas n'est pas Rennes pas sur scène malheureusement ça sort de génial et voilà c'était dehors là où devant Glazart à côté du Tourbus voilà avec l'accent américain qui ne saute pas n'est pas Rennes c'était magnifique mais c'est tout le reste voilà dans 30 secondes il nous dit que Tom G Warrior est fan de Rennes parce qu'Alexander Fry on va en être là bon en tout cas merci beaucoup merci pour toutes ces anecdotes écoute on souhaite on souhaite à tout le monde que ce putain de virus nous foute un peu la paix mais principalement du coup aux organisateurs de concert on souhaite que tu puisses reprendre ton activité au mieux que tu fasses revenir à Grand Magus parce que j'ai des places il y a un moment oui oui que tu nous as offert gracieusement c'est vrai on n'a pas encore eu les sous de la FNAC mais on y veille s'ils nous disent non tout le monde a été remboursé on dirait non c'est faux ouais tu sais que c'est pas vrai donc par contre il faut que tu t'engages aller faire revenir une fois que ça sera fini et puis espérons écoute la meilleure saison possible pour le stade Rennais tant qu'ils sont derrière Lens mais sinon c'est dans la meilleure saison possible là on est toujours devant je crois un point de vent alors par contre je vais être pour vous le week-end prochain parce que vous jouez contre une équipe que je déteste on est d'accord on va pas la citer parce qu'on va avoir des ennuis mais voilà je suis tout coeur avec vous et puis c'est samedi et nous on va clairement dimanche match piège après avoir éclaté Bordeaux voilà on va faire 0-0 là-bas franchement c'est beau je serai dimanche c'est moi qui bosse depuis dimanche en plus je suis un peu deg je suis un peu deg Mathieu parce que la première version quand on lui demandait ce qu'il avait écouté de bien l'année dernière il avait quand même balancé mon groupe mais non c'est pas tout naturel un des derniers albums que j'ai écouté qui est vraiment sympa et je vous recommande c'est le deuxième album de Wellcome X très très bon c'est spontané c'est bien c'est pas assez spontané je suis deg je suis trop deg c'est vrai qu'on fait dans le copinage parce que c'est ton tour d'oeuvre c'est bien tu le sais que le public ne soit pas au courant on s'en fiche moi je le sais et ça ça fait du show au coeur c'est pareil ce qui nous manque c'était la meilleure intro possible Fred qui dit comment j'ai rencontré Sam et Mathieu Mathieu il était accrédité parce qu'il bossait pour les magazines et Sam il était accrédité parce que Sam est toujours accrédité ouais et puis ton passé de tour manager pour j'allais dire encore la même bêtise c'était pas loading data c'était c'était Abraham c'était Abraham c'est ça Abraham Abraham qui attend qui attend toujours de jouer au LFS parce qu'ils sont programmés du coup depuis deux ans et à chaque fois c'est arrivé donc dans le genre poisse bon je m'en occupe plus du tout et j'ai très peu de contact avec le line-up actuel mais en tout cas pour une fois ils arrivaient sur le LFS j'en fais des bisous quand même je disais tu travailles plus avec eux parce qu'en général quand un agent ou un manager ne travaille plus c'est qu'il a escroqué le groupe donc je suis parti avec la caisse il a déjà raconté des anecdotes sur notre émission et on comprend pourquoi il ne travaillait plus avec eux d'accord c'est une sombre histoire sur les raisons exactes je ne veux pas faire un foutre la merde parce qu'on est quand même un petit peu écoutés mais c'est drôle c'est presque l'inverse c'est l'inverse d'une escroquerie c'est assez marrant mais bon je garde des bons contacts avec eux et la vraie vraie raison de mon départ la raison numéro une aussi c'est que je voulais être papa et me concentrer là-dessus quand même donc voilà ça n'empêche pas ouais ouais mais je ne me voyais pas je ne me voyais pas pouvoir être aussi serein sur le fait de tourner et tout et puis voilà c'est aussi un deal avec ta femme si ta femme elle dit je ne le sens pas on va finir là-dessus et ben voilà merci merci beaucoup Fred et puis merci à vous merci beaucoup c'était super cool merci à Fred les deux fois deux fois c'est toujours meilleur oui prends-en de la graine Fred et chauffe ta voix car juste après c'est ton tour on va rire t'as vu allez arrête un peu courage il te réclame il m'appelle il est tombé dans les pommes c'est grave va falloir rembourser toutes les places merci à vous 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 merci à vous